bonsoir tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode de pas content avec tabibian un épisode que vous avez été très nombreux à attendre puisque ce soir je suis en compagnie de jean lassalle bonsoir bonsoir comment vas-tu écoute je vais très bien et je vois que tu vas aussi bien que moi tu es optimiste comme tu le dis en interview oui très optimiste non mais je vois tes yeux je suis content d'être là avec toi et de là à dire que ça va non ça va quand même ça va oui alors justement tu vas bien mais comment va ton village et comment va ton pays le village il va plutôt bien d'ailleurs d'une manière générale et se porte mieux quand je ne suis pas là que quand j'y suis parce que sinon je l'active trop et il commence à avoir un peu marre et quand même depuis le temps ça fait quand même quarante et quelques années que je l'active donc j'aspire un peu de repos mais je vois plus mauvais plus comme plus mécontent de me voir ici en train de faire du paris quoi du paris mais tu vois on me présente souvent comme un candidat très très rural ce qui n'est pas faux non plus à vrai dire mais je suis plus souvent dans le septième voire dans le 16e qu'à l'ordure j'y chère donc tu vois comme quoi aucune vérité n'est révélée non plus tout à fait et en plus je suis le seul de tous mes collègues présents passés présents et à venir à mettre un tapis comme les 50 banlieues les plus chaudes de france nuitamment en costard cravate entre une heure et cinq heures du matin était bien reçu je suppose très bien il faut faire attention au départ parce que tu sais pas trop il peut y avoir un maladroit quoi ouais donc il faut rentrer mais une fois que tu connais après une personne puis deux sauf si c'est celui qui est exclu celui-là tu le sens tout de suite mais sinon après ça se passe super bien mais avec ou sans garde du corps à maintenant j'ai un garde du corps il est là d'accord c'est la première fois que j'en ai un parce que dans la campagne précédente on m'a fait une lettre pour dire qu'on m'avait attribué un garde du corps je l'ai jamais vu et je l'ai trouvé six mois après il m'a dit j'étais votre garde du corps à je lui dis mais écoutez je ne me souvenais pas vraiment il me dit oui mais j'avais reçu la lettre mais on m'a jamais dit où est-ce que je devais me rendre pour vous trouver mais qui avait affecté un garde du mini le ministre intérieur paraît-il parce qu'il dépend de l'intérêt c'est un garde du corps qui savait pas où on trouve non mais on devait lui donner une affectation le pauvre mini était pour rien il était désolé d'ailleurs il aurait bien aimé me garder ouais mais bon je me garde pour l'instant puis j'ai la baraka contrairement à macron qui a la scoboune tout ce qui touche c'est une catastrophe moi par contre j'ai la baraka je dis pas que je règle tout non mais au moins je ne fous pas une panique monumentale chaque fois que je m'occupe d'un dossier et que tu fous un pied quelque part parce que je pense pas que macron les 50 banlieues il les faisait oh là là tranquillement et surtout en ce moment il m'inquiète parce que il a un début de crise existentielle et ça arrive et ça c'est à dire que la crise de la quarantaine pas et plus que ça parce que le problème c'est que il s'est tellement mis dans sa tête qu'il côtoyait les plus grands de ce monde qu'il était jupiter puisqu'il a dit lui-même et que de côtoyer des couillons moyens c'est insupportable ce n'est plus digne de son standing mais en plus ce qui arrive souvent chez les politiques c'est pour ça nous sommes si mauvais c'est qu'il a peur du monde c'est à dire du peuple c'est à dire des citoyens donc plus déjà il n'était pas très courageux avant pour aller à leur devant mais alors maintenant il va en voir au coeur même ce malheureux françois bayrou que je connais très bien l'a invité à peau pourtant devant un public choisi mais alors ils ont débobiné un tas de mais même même je ne vois pas qu'ils pourraient dire des platitudes pareil quoi et moi j'ai réussi à aller à poissy l'autre soir puisqu'il tenait congrès je vais y aller quand même il a refusé de m'inviter je lui faut quand même que je m'occupe ma soirée à quelque part je suis en campagne mais on est resté trois heures et demie avec ma directrice de campagne j'ai dit peut-être peut-être pas peut-être pas peut-être peut-être 3h30 pour rien j'ai pas pu rentrer voilà donc moi je pense que très sincèrement c'est un garçon qui a peur et il a peur de lui même parce que ça c'est la pire des peurs quand ça te prend c'est mauvais quand ça t'arrive pendant une campagne électorale ça alors moi je pense que le ce qui peut lui arriver de meilleur c'est d'être battu parce que il aura le temps de se reconstruire c'est quand même un garçon brillant qui est jeune qui peut encore servir mais là il est complètement à l'ouest alors quand je vois qu'il dit qu'il est le seul à pouvoir calmer poutine alors là il fait peur parce que je sais pas si tu te souviens je sais pas si tu suis le foot moi je vais regarder avec mes fils la finale du dernier mondial en Russie et paf on bat la Croatie qui nous en avait quand même fait voir de toutes les couleurs on était content et alors on apporte tout au milieu du terrain c'est la table les médailles les officiels et tout d'un coup des cataractes d'eau ouais si vous étiez ça bat la malédiction de françois hollande exactement mais décidément ses présidents j'aime pas de chance hollande c'était encore pire parce qu'il avait des lunettes oui il était à wessant et tu sais qu'à wessant c'est un parc national t'as pas le droit de courir sous peine de poursuite d'accord parce que c'est un parc national donc on l'avait laissé se tromper mais les lunettes ont fait le tour du monde lui au moins n'avait pas de lunettes mais alors poutine a fait arriver trois parapluies un pour lui un pour la présidente croate je craignais le pire effectivement pour sa robe en se disant si jamais elle est mouillée et puis pour le président du la fédération mondiale de football et il a laissé notre pauvre macron mais prendre une de ses piscées pendant un quart d'heure il dégoulinait de partout et j'ai dit à mes fils voyez là ça c'est un truc qui trompe pas ils peuvent pas se voir bon voilà et puis alors qu'est ce que j'apprends qu'il est le seul à pouvoir lui parler je me suis tiens je voudrais bien savoir de quoi il lui parle pour le calmer et j'ai vu incrusté sur les grandes télés pas pas des télés de merde quoi tf1 france 2 etc télé de merde donc oui enfin oui bon des vraies télés quoi et et c'était incrusté soir de ton univers ressaisis toi sinon tu ne t'en sortira pas ta russie sera frappé à mort et toi et les russes disparaîtront ma fait quand tu as un type qui est certainement qu'un peu touché de la cafetière en face je sais pas comment il est peu importe je fais pas ma vie avec lui en tout cas si je lui parlais je lui parlerai totalement différent mais la meilleure manière de l'exciter déjà que la première fois que tu as été le voir et tu as mis à une table de 30 mètres plus loin c'est certainement pas de lui chanter des ritournelles pareil donc je lui dis écoute emmanuel ferme là laisse la présidence de l'europe et montre quand même que tu es capable de faire une campagne électorale devant les très 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 modestes français c'est probablement ce que lui a dit poutine certainement certainement ce qu'il lui a dit en substance peut-être moins poliment mais ah mais moi je suis toujours poli et du coup on parlait de tf1 t'as fait un coup de gueule t'y vas ou t'y vas pas parce que cette élection n'a plus aucun sens elle ne ressemble plus à rien c'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde et regardez il reste de malheureux débat auquel je ne serai pas invité pas plus qu'hier soir jusqu'au bout à la présentielle finalement j'y vais mais ils ont encore trouvé moyen de me baiser parce que tout le monde m'a dit après ça parce que j'ai dit aux journalistes c'était j'en ai profité parce que il y avait j'avais quand même le coup de tf1 à travers du gosier surtout que j'avais insisté un petit peu et pensez pas plusieurs c'est un basque qui s'en occupe donc il m'avait dit mais on rattrapera ça etc etc bon et lorsque je suis revenu de la réunion et de maillotte où j'ai eu d'ailleurs un accueil tout à fait honorable sauf qu'ils morts enfin les pauvres et bien il veut il voulait à tout prix ce brave type de tf1 me voir et tout le monde m'a dit bon écoute arrête tu as fait ton coup d'éclat maintenant il faut que tu fasses ta campagne bon tf1 ctf1 etc bon et bien il voulait venir me voir où c'était déjà au havre voilà il me dit je te promets ce sera super etc on a vu le bilan ce matin c'est vrai que comme on a eu l'argent très tard il ya des soirs on peut prévenir à l'avance qu'on est quelque part d'autres fois on peut pas parce qu'on a été obligé de décommander parce qu'il ya eu ceci ou cela ou encore autre chose alors qu'hier soir le soir d'après hier soir il y avait un monde fou dans le nord bon et là il m'a de nouveau remis en pièces en racontant tout ce qui n'allait pas donc il m'a de nouveau baissé quoi mais c'est pas grave mais tu fais quand même plus de gens à tes meetings qu'à nidalgo mais je la trouve méritant d'accord honnêtement c'est brave dame c'est ce qu'on peut lui reconnaître oui parce que je l'ai vu l'autre jour à paris ouais parce que mon frère et mes fils avec quelques autres avaient organisé la montée de 2000 brebis sur les champs elysées ça fait un foin chez nous magnifique c'est le cours et les brebis et bon du coup il ya tout le monde et ils avaient invité macron ça je pense que c'était vraiment pas utile je n'avais aucune crainte je savais très bien qu'il viendrait pas mais alors il y avait ce brave premier ministre qui était là et puis il y avait justement madame hidalgo et alors moi mes fils m'avaient dit papa reste en arrière parce que et alors ils n'étaient pas contents parce que là où où j'étais il disait il y avait des insanités sur macron ils m'ont dit bouge toi parce qu'ils vont croire que c'est toi qui déclenche ça moi je me bouge ça recommence et je dis vous n'allais pas me faire faire le tour quand même de l'estrade et alors j'ai commencé à parler avec le premier ministre que j'ai trouvé quand même d'agréable compagnie mais il est toujours quand même en tout cas il est bien plus en forme actuellement que macron et alors je l'ai remercié parce que il m'a fait il m'a permis de reconnaître comment on appelle ça un migrant qui est arrivé africain et il a on l'a mis au dessus dans les vallées de perpignan là où il est élu lui bon je voulais le remercier donc je les remercie abondamment et là je croise le regard de dan hidalgo que je connaissais je dis c'est la galère car avion ne m'en parle pas c'est et j'ai trouvé que dans la manière il y avait une infinie dignité dans la manière où elle expliquait ce qui lui arrivait pourquoi l'abandonne pas mais quand tu es là dedans tu peux pas parce que d'abord c'est le ps si tu abandonnes si elle abandonne pas malgré tout le ps sera quand même concouru et puis après il y a les accords pour les législatives et les législatives il reste quand même des militants sur le terrain alors ils votent pas tous comme il faudrait c'est vrai parce que en hidalgo c'est pas forcément leur tasse de thé la limitation pour les bagnoles enfin à peu près emmerder tout le monde sur tout ce qui bouge mais de notre côté ils sont quand même socialiste et si elle n'était pas là ils peuvent pas négocier notamment avec comment il s'appelle mélenchon qui fera comme d'habitude très peu d'élus aux législatives ses voies glisseront plutôt vers le ps donc il faut qu'elle soit là quoi ouais ouais bon pourquoi pas mais tu parlais de foot regarde des fois nous on n'y est pas allé à la coupe du monde tu te ressaisis tu refais une équipe et puis tu tente la prochaine quoi exactement honte mais heureusement qu'on l'a fait sinon on n'aurait pas gagné souvent non ça c'est clair par contre c'est le pays saint germain qui devrait faire ça ouais parce qu'il faut demander aux cataris c'est pas nous c'est pas nous les patrons à notre équipe heureusement d'ailleurs c'est le seul élément amusant que je trouve à la situation que les cataris quand même se fassent quand même guiquiner un peu tu vois ah bah c'est sûr que c'est pas macron qui va les emmerder non non donc il faut bien que quelqu'un le fasse ça que j'ai non plus d'ailleurs non non les aimants non plus qui allait au match le jour après nous avoir dit qu'il fallait faire attention avec le qatar tu as dit que macron allait être réélu donc tu crois vraiment qu'il va être réélu il n'y a pas de surprise là dessus non mais c'est encore une fois c'est mais alors france 2 c'est vrai ça va être une grande télé mais ils sont comment je devrais dire ils te coupent ils te démolissent à peu près tout ce que tu veux faire je fais l'interview de chez moi de mon jardin je le prépare un petit peu c'est à dire dix minutes ce qui est beaucoup quand même j'avais ma directrice de campagne qui était resté surtout ne soit pas excessif tatati tatata et le gars il me dit qu'est ce qu'elle serait votre première mesure et moi je lui dis il n'y aura pas de première mesure parce que macron sera réélu il a toutes les fortunes au cul oui qui le pousse tous les sondages qui sont payés par les mêmes donc tu crois pas aux 30% voilà mais je lui dis par contre il ya voloré qui réussit un joli coup en nous mettant zemmour dans les pattes avec un discours qu'on croyait oublier du langage politique ordinaire en france depuis belle lurette donc j'ai lui entre les niels et qu'on sort d'un côté et les volorés de l'autre les milliardaires se déchaînent donc ça risque d'être une affaire de milliardaires sauf qu'ils m'ont coupé la deuxième partie de mon propos il ya que gala malgré tout tu vois c'est pas que gala s'intéressait à la politique m'a fait merci gala quand même je le tiens à le dire au passage puisqu'ils ont été chouettes et bien qui a repris in extenso ma phrase comme quoi il ne faut pas dire la phrase importante dès le premier coup il faut la dire à la fin voire que si tu l'as dit à la fin on peut te la faire sauter aussi on peut te la faire sauter aussi de toute façon ils font ce qu'ils veulent exactement mais de toute façon regarde pour continuer sur le foot c'est devenu un mercato les élections tu as le candidat de xavier nil tu as le candidat de boloré tu as le candidat de tu crois qu'on peut aujourd'hui sincèrement sans une énorme écurie derrière faire un truc lorsque l'ensemble des médias vous ferme la porte au nez pendant un an alors que vous avez des choses à dire et alors il reste les trois dernières semaines vous n'êtes pas entraîné donc vous n'avez pas la parole en bouche vous savez tous c'est très important pour l'orateur savoir ce qu'il va dire vous apparaissait avec un gros accent on comprend rien à ce que vous dites etc etc et ça se termine par une catastrophe bon donc moi je voudrais quand même savoir si la bonne vieille france que nous avons connu la france de la démocratie la france la plus réalité d'idées existe encore ou c'est si c'est uniquement la france de la finance universelle merci monsieur alors voyez si j'avais été président c'est à dire si j'avais eu 49% de voix de plus et 30 millions d'euros en plus aussi si j'avais réussi à faire exploser les républicains et les ps je me demande si je n'aurais pas commencé cette loi sur la moralisation en tant que président en demandant quel est l'espace politique et financier qui reste encore à notre pays le pouvoir de l'argent celui qui corrompte tout celui qui achète la télévision celui qui achète le figaro celui qui achète libération celui qui achète l'express et l'ops et nous n'aurons pas été capables aussi vous voulez peut-être c'est le plus libre peut-être l'humanité c'est et le canard vous en avez tous peur et moi aussi bon alors ceci étant médiapart c'est pas pareil bon alors ceci étant si on avait commencé par le commencement que nous reste-t-il comme pouvoir quel rôle jouons nous encore nous aurions pu peut-être nous lancer dans cette moralisation de la vie publique qui moi me démoralise j'en touche un mot peut-être vous pourrez le faire madame la présidente à l'ensemble des médias qui ont complètement oublié que j'existais qui soient publics ou privés je souffre d'un ostracisme violent même même les sondages d'opinion qui sont de tout le monde même ceux qui sont présentés il y a 40 ou 50 ans ceux qui se présenteront dans dix ans d'ici sauf moi je me demande quand même si au delà des langues régionales ce n'est pas tout simplement la démocratie et la pluralité de l'idée qui souffre au pays des droits de l'homme c'est possible au dessus des partis ou c'est fini non honnêtement au dessus des partis au dessus des médias au dessus des banques ça fait beaucoup de non non d'autant que le peuple n'y n'est pas prêt pour ça que j'ai appelé mon mouvement résistant faut passer par une période de résistance et sans vouloir jouer à celui qui en sait plus ce qu'il n'en sait je l'avais dit à cipras parce qu'après le tour de france à pied j'ai fait un tour d'europe aussi et j'avais vu les grecs ils pleuraient tous pas pas de mario parce qu'il allait y avoir des élections européennes et que d'après les sondages il n'avait pas un seul député élu alors que le passoc est le parti démocratique le plus ancien d'europe donc notre entretien s'était terminé en pleurant et puis j'ai vu donc cipras sa soeur etc et ils étaient donc à un mois de prendre le pouvoir et aussi avait terminé en larmes tellement ils étaient et moi je veux dire cipras méfie toi parce que tu n'as pas préparé ton pays à ce qui va se passer ce que tu vas voir derrière tu vas te prendre les grosses banques tu vas te prendre ce qui pèse déjà les allemands tu vas voir la mère merkel en pleine forme à ce moment là ça n'a pas raté 15 jours après ce ministre des affaires étrangères il disait le contrat de ce que disait le patron tu vois donc c'est pas le tout non plus de gagner il faut pouvoir tenir or aujourd'hui on voit bien qu'il y a une très grande colère dans l'intérieur au sein de la france il y a beaucoup de divisions des micro divisions mais qui font mal une france coupée en deux quand même d'une manière générale mais je ne sais pas si pour l'instant nos concitoyens sont prêts parce qu'ils ont peu de mal ils se disent mais si c'était pire je vende ce qui peut être pire puisque tu as 70% de gens qui vivent avec moins de 2000 euros par mois pour que je fasse pire que ça faut quand même se lever de bonheur mais il reste cette petite peur mais on ne sait pas parce que macron les énerve ça c'est sûr les autres ne sont pas transcendant non plus et il suffirait qu'il y ait 5% je le dis officiellement devant ton antenne parce que toi on peut avoir confiance aller voter il suffit que 5 ou 10% 5 6 ou 7% aillent voter c'est à dire de ceux qui n'ont pas vu venir l'immense ifop l'immense souffrance que je vénère au plus haut niveau etc etc et tout est foutu par terre parce que du coup tu n'as plus aucune prévision c'est possible à chaque fois que tu as une élection présidentielle tu regardes sur vfm depuis 15 ans le premier truc la première phrase qu'ils disent à chaque fois c'est le premier enseignement de cette élection c'est que les instituts de sondage malheureusement se sont trompés à chaque fois ça fait 15 ans qui nous dit c'est le premier enseignement de la soirée à chaque fois et la dernière fois trois ou quatre présidents front de le pen ils étaient déjà élus mais ils étaient déjà élus il n'y en a eu aucun aucun comme quoi tu vois après non je pense que tu as raison il ya heureusement qu'ils se trompent parce qu'ils sont tellement mauvais c'est ça qui est dramatique c'est que s'ils avaient raison ce sera peut-être pire c'est ça qui est on va tranquille oui l'ifop alors du coup non tu me tournerais les boyaux ah ben non en plus c'est pas le but parce que là on a pris un truc qui vient de chez toi normalement je crois c'est quoi bordac zuria il roule et il y avait que toi pour dénicher ça et pourtant cette vignoble je dois en dire un mot parce qu'au départ ils ont démarré à 20 hectares après ils augmentaient alors on leur reprochait de ne pas comprendre le miracle dont ils étaient à l'origine c'est à dire sur 20 hectares comment pouvait-il vendre du vin dans le monde entier et comment surtout il y en avait assez mais ils ignoraient que la diaspora basque est la plus puissante du monde mais pourtant celle-là on n'en parle pas à la télé non jamais et en plus ils ont développé un magnifique vignoble ce qui fait que maintenant ils ont les hectares voulu et ils ont beaucoup fait beaucoup de progrès c'est pas très bon ben c'est une très belle surprise allez on va goûter oui on va goûter ah oui il a quand même ce qu'il faut quand même après il va pas forcément être ah non il est bien il est bien là oui on y va allez merci beaucoup je m'attendais pas être reçu ah mais non d'une manière pour une fois le nombre de gens chiant non non jamais merde après les gens qu'on a invité j'allais dire urbaine mais à paris ça pourrait paraître suspect non oui voilà et bien écoute à ta campagne et toi à ta radio qui informe et la télévision qui informe c'est à dire qui fait ce travail absolument salutaire que devrait faire à peu près tout organe de communication c'est d'informer de faire un minimum d'enquête pour vérifier les informations et les livrer aux français et merci pour ce vin parce que je pensais pas que tu allais me faire un coup pareil et je n'ai pas parlé de la suite ah ben non mais alors parce qu'en fait du coup nous on est des parisiens sur on n'est pas prêt au truc donc moi je dis oui alors jean la salle ce que machin est ce que vous avez un saucisson qui vient du coin moi je m'attendais tu sais moi j'ai grandi ou juste un bridou donc j'étais c'est quoi ça non mais attend nos faits que c'est la taille de mon avant-bras et c'est plus large que mon poignet qui ça c'est un saucisson de chez c'est un saucisson oui parce que c'est au pays basse aussi parce que souvent on est nombreux pour casser la croûte et tu peux pas attaquer avec un petit saucisson de deuxième catégorie donc eux normalement tu fais les saucissons je veux pas me faire tailler le doigt par par ton couteau féroce et parce qu'en plus ils taillent je te tiens la planchette parce que pas que je me la prenne sur la figure si jamais à l'église et alors tu sais ce qu'ils font normalement on fait des on n'a pas de missiles mais avec poutine on peut se démerder avec ce truc oui il n'a qu'à bien se tenir donc on fait les saucissons avec l'intestin grêle du poire d'accord donc ça te fait des saucisses tu vois et ça te fait des petits de toi de du saucisson qui est pas trop épais ouais mais les bases qu'ils ont trouvé mieux ils prennent le gros intestin d'accord à donc donc bah oui tu comprends là c'est du saucisson de gros intestin mais est ce que tu t'imagines le paquet de viande qu'il faut pour faire un saucisson de ce calibre puis il est assez et puis il est bon parce que quand il est maigre comme ça comment il se sent pas foutu de toi je sais pas combien t'as payé ça mais à mon avis c'est ça c'est très bon il faut quand même pour l'inviter et ça c'est un fromage qui vient de chez toi oui peut-être même de mon frère du napoléon ça vous dit quelque chose non mon frère il fait de la salle mais pas du napoléon il a il a un faux air de napoléon mon frère mais il fait du la salle de la hausse et osso irati la op et osso irati qui l'a d'ailleurs présidé hop en plusieurs années assez remarquablement voilà tu me permets d'attaquer aussi on va allons-y allez eh bien au moins je pense que ton émission restera après tout ce que j'ai dû subir comme la plus conviviale et à vrai dire la plus sincère de celle que j'ai vécu remarque je mets pas la barre très haut parce que vu ce que j'ai vécu jusqu'à jusqu'à ce soir j'ai pas été très gâté mais au moins au moins là on devrait faire du bon boulot et les auditeurs et téléspectateurs de l'état de comptant je vais te dire en même temps ils vont pas ils vont pas commencer à faire ça à la télé non qui qui connaît quelque chose qui connaît quelque chose au terroir dans les candidats qu'on a là en vrai marine le pen a fait semblant non à part moi honnêtement personne pour toi un peu saucissonné à ford parce qu'on a défendu ensemble l'usine de ford oui d'ailleurs j'avais plus de boulot que lui et il était là et après je l'ai même parrainé et lui pour l'instant il est quand même redevable enfin je lui demande rien et il fait sa campagne comme il peut il est pas beaucoup mieux traité que moi mais il aime le bon fromage ça je le sais parce que j'emportais toujours moi pour les manifs ouais je voyais que il aimait donc lui il connaît à part lui et moi je vois vraiment pas je vois pas pécresse c'est d'accord un fromage comme ça pécresse elle mange la vache qui rit pécresse et encore et encore c'est un peu fort pour elle ouais et qui suit qui encore non non ne cherchons pas de droit à part ben ouais mais il n'y a plus de il n'y a plus de représentation mais l'assemblée nationale il y a qui encore qui mais mais toi la place tu ne peux plus rien faire tu peux plus boire un petit verre sans aussitôt que tu aies la loi évien et vingt qui te tombe dessus les vingt ils pensaient pas d'ailleurs c'est bien dire et que tu sois soupçonné de d'être un affreux roussel le coup qu'ils l'ont fait oui alors que pour une fois il était inspiré quand même il fait une seconde campagne quand même roussel ouais ceux qui emmerdent un peu mais l'enfant ah oui tu le connais non non je l'ai mais j'ai toujours trouvé ce type sympa moi moi ça m'étonne pas d'y faire une bonne campagne honnêtement c'est un type qui ressemble à ce qu'il est en fait je suis pas là pour en dire du bien non plus parce que je suis là pour lui piquer quelques voix si je peux quand même il faut pas non plus exagérer la bonté humaine mais un peu de bonté pendant une campagne électorale ça démontre la hauteur de vue de celui qui vous parle tu vois de celui qui parle à la radio et à la télévision parce que sinon on fait que deviner tout le monde moi j'essaye de deviner le moins possible mais et de dire un peu de bien de moi tu avais dit tu avais dit pour faire de la politique ça je te cite il faut être hypersensible oui je le pense ça veut dire quoi ça veut dire que macron hyper sensible on n'a rien vu ou ça veut dire que macron il fait pas de la politique à mon avis il n'est ni l'un ni l'autre il fait pas de hypersensibilité peut-être un peu mais elle est complexe et de la politique on peut pas dire qu'il en fasse parce que s'il fait de la politique alors là moi je fais de l'astronomie à très haute altitude et non alors je sais pas il faut être hypersensible parce que j'ai toujours considéré et là je ne suis pas le seul puisque Socrate aurait dit j'y étais pas mais que la politique était un art oui et je pense qu'effectivement il y a eu quelques artistes de la politique d'abord c'est quand même manier le verbe et la plume c'est pas donné à tout le monde mais il y en a eu il y en a eu mais il y en a eu de très grand entre ici ou toi d'accord mais aujourd'hui il n'y en a pas n'en a pas des paquets de chiffres qui ne sont jamais les mêmes t'as pas le temps de les contrôler qui t'en est tombé déjà 30 de plus t'as pas une thune il y a deux ans et demi la veille du démarrage de la guerre du Covid et huit jours après à n'importe quel prix l'argent ruisselle l'argent ruisselle mais ruisselle pour la première fois qu'on voit un ruissellement ah bah oui et ça tombe ça existe le ruissellement s'appelle l'impôt mais bon oui mais le problème c'est qu'on sait pas à qui on le doit cet argent alors ça c'est un des sujets d'inquiétude si je suis président ça sera de mes premiers boulots on me demande toujours qu'est ce que tu vas faire si tu es président ta première chose ça va te décider de comprendre à qui je dois de l'argent et qui est-ce qui peut venir m'emmerder le premier c'est quand même assez prudent comme démarche pour essayer quand même de voir si je peux pas préparer un petit peu le terrain voilà mais ça ça ne vient pas alors oui moi je crois que la politique c'est un art et la politique c'est aussi un rêve la politique c'est le prolongement d'un rêve et moi j'ai souvent un petit peu rêvé alors je n'ai pas fait de la très bonne politique certainement mais enfin j'ai quand même été élu ou réélu 25 fois sur 26 bon la dernière fois il l'a même pas fait ça tu vois ah bon non il a fait aucune élection personne a été réélu 25 fois quasiment 25 parce que sur l'élection uninominal j'avais fait une régionale car il faut être honnête que je n'avais pas gagné mais que je m'y étais mis 15 jours avant j'avais fait quand même 17% de 15 jours ce qui était pas mal du tout voilà bon mais enfin ceci pour dire que je crois que c'est un art parce que tout ce qui touche à la patte humaine tout ce qui touche à l'esprit tout ce qui touche à voilà à l'interaction des hommes entre réclament forcément de l'art lorsque devin si il t'attrape le torticoli en faisant un sextile il faut quand même qui qu'il a une volonté furieuse de le faire il sait qu'il interagira pour des siècles alors moi je sais pas si je vais interagir pour des siècles mais enfin en tout cas je je sens et je sens que quand tu as un mec une nana qui a du talent quoi qu'il fasse il y a aussitôt de l'émotion et le moindre la moindre des choses qu'on puisse dire c'est qu'aujourd'hui on suscite quand même pas beaucoup d'émotion non moi je ne suis pas ému en écoutant mes collègues je suis plutôt obligé de me les taper que ah non attends t'as eu des emmerdes avec ces histoires là non 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 voilà d'accord oui oui excuse moi excuse moi je me laissais emporter mais c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi non mais c'est parce que c'est grand univers donc je faisais pas gaffe non mais on n'est pas là pour faire gaffe ici mais du coup tu dirais que c'est un beau métier ou pas la politique c'est pas un métier c'est à dire qu'il y a un jeune il arrive il dit je veux faire de la politique monsieur Lassalle là tu lui dis ta gueule va faire autre chose je lui dirais ce que m'avait dit papa mon père qui est certainement l'un des hommes que j'ai le plus admiré l'homme que j'ai le plus admiré au monde et qui avait découvert je faisais de la politique lorsqu'il s'est lorsqu'il est revenu à lui après trois ans de coma il a découvert que j'étais devenu mère entre temps et que j'étais aussi installé comme jeune agriculteur il m'a dit de la politique d'abord je trouve que tu es très courageux et deuxièmement il me dit si tu veux faire de la politique fais gaffe à ne la payer qu'avec ton argent et si un monsieur vient te voir un jour en te proposant une somme d'argent sans que tu saches pourquoi il te la propose fais très attention parce que tu vas dépenser l'argent très facilement tu vas oublier le monsieur mais il te retrouvera tu te délectes quand même mine de rien je te vois faire et comme quoi un grand journaliste est aussi de l'art et nous en manquons singulièrement de journalistes qui sont des artistes nous avons quand même du menu frottin actuellement c'est quand même pas très très heureux bon mais enfin peu importe je reviens à mon père et mon père m'avait dit paye toi donc c'est pour ça que je me suis installé après avoir été berger comme ingénieur conseil alors que je n'étais ni ingénieur ni conseil mais j'ai pu trouver du boulot et puis j'ai pu me développer et j'ai pu faire de la politique ce qui fait que de ce côté là au moins j'ai une certaine liberté parce que la plupart des députés ou sénateurs contrairement à ce qu'on passe ne sont pas forcément malhonnêtes au contraire je pense que comme pour être journaliste ou très haut fonctionnaire il faut qu'on s'en tire une somme d'efforts inouï et faire des sacrifices tu sais quand il fait bon à la maison à 20h30 le soir que tu peux peut-être ça c'était il y a 10 ans peut-être voir encore un bon film maintenant t'as plus rien sauf des séries si t'as pas vu la première tu comprends rien moi j'ai voulu voir la Casa de Papel ça me plaisait beaucoup il me manquait 5 séries auparavant donc je comprenais pas pourquoi ils étaient rires en rouge et alors donc du coup il faut maîtriser effectivement ça je pense et ça te donne une indépendance et si tu as ça je pense que avec beaucoup d'altruisme beaucoup de patience et bien tu peux effectivement devenir quelqu'un qui suscite une certaine émotion si tu es un homme politique si tu es un journaliste et si tu es un grand fonctionnaire aussi mais tu suscites la même émotion si tu es un paysan si tu es un ouvrier un charpentier qui te manie le bois rien qu'à le voir t'as envie de le regarder tu voudrais être à sa place voilà donc je pense que le talent n'a pas de limite il n'a pas de frontières non plus il faut simplement le laisser s'exercer mais pour ça il faudrait et ça c'est mon programme à plein pot il faut remettre le travail à la mode toi je suis sûr que tu comptes pas tes heures tes compagnies non plus ils sont d'ailleurs heureux ici ils règlent les boutons etc tandis que nous on bouffe le c'est vrai avec le gros intestin du porc mais qui est quand même assez bon et donc il faut quand même se donner énormément et là on peut moi je dis que la France est un très grand pays qui a cette extrême singularité c'est de se sortir à moins de 20 ans des pires faux pas des pires fautes qu'elle ait pu commettre quand même bien des fois on s'est dit ça y est ceux-ci sont foutus et bien non on remontera dans 70 quand on prend la branlée de Sedan et je l'ai vu ça pendant mon tour de France à pied les gens, les copains du Nord et de l'Est m'ont montré tout ça mais ils faisaient des arts de triomphe partout pour essayer de faire qu'il y ait un brin d'unité qui reste des vitraux mais à temps de couper le souffle etc dans les églises et c'est là que les deux Jules Grévy et Ferry embrayent sur un dossier improbable ils disent on va apprendre à lire, compter et écrire aux petits français on invente les sars noirs de la république nous sommes le seul peuple à avoir réussi ça alors après bon ça nous a pas empêché d'avoir des terribles tragédies du 20ème siècle mais on avait appris et moi je voudrais qu'on revit de nouveau un peu la même chose par exemple pour trouver l'énergie de demain tout le monde te casse les burnes avec l'énergie, l'énergie, le réchauffement de la planète c'est tout juste là si tu n'es pas en train de la réchauffer parce que tu prends un saucisson et un peu déroulé, tu vois, la planète et on nous inquiquine avec ça il faut pas faire ci, il faut pas faire là alors qu'il suffirait de trouver une énergie renouvelable tu crois qu'ils en ont envie les gens tu prouves pas que là on a passé un cap de regarde le confinement qui nous a mis l'autre qui dit faut que je sois réélu parce qu'il y a la guerre avec Poutine et les gens ils sont là les boomers ah oui non mais moi je dis que c'est bien effectivement il faut je sais que tu avais dit que le système s'était emparé de nous mais on l'a laissé s'emparer de nous un petit peu, enfin je veux pas être pessimiste mais moi je les vois là, aujourd'hui j'ai envie de te dire si je te parle avec le coeur il y a 50% des gens qui sont foutus c'est pas rattrapable un tel niveau d'abrutissement de télévisuel, intellectuel les gens ne parlent plus la langue ne se comprennent plus ne communiquent plus on ne veut plus là encore un sondage l'autre jour la moitié des gens disent que la démocratie c'est pas important que tu... 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 tu t'y crois ? par conviction morale optimiste ou parce que tu dis non non je crois en la France vraiment cette fois-ci c'est... eh bien je vais détonner mais j'y crois vraiment et j'y crois vraiment parce que d'abord c'est la France, c'est mon pays j'ai entendu parler parce que je n'y étais pas des sacrifices extraordinaires qui ont accompli mes aïeux comme les tiens pour que... je ne sais pas pourquoi ils le faisaient comment ils le faisaient enfin ils n'avaient pas le choix de toute façon mais quand même pour que ça reste et puis il y a une chose c'est que la France a quand même permis notamment au cours de ces deux trois derniers siècles une montée en civilisation de l'humanité or l'humanité est tragique elle ne fut que ça d'ailleurs c'est à dire que nous venons du règne animal c'est le je te bouffe parce que je suis plus fort que toi et quand même la France y a beaucoup contribué au point que portée par une langue exigeante difficile à apprendre qui était extrêmement parlée dans le monde avant que l'anglo dollar ne la foute au dehors de partout pratiquement et bien ce pays est devenu universaliste par le peuple souverain tu vois c'est tout con mais il fallait y penser et surtout la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et quand tu as lu ça une fois tu te dis merde on est capable de faire autre chose et lorsque la France va mieux elle peut être aussi maman de paix c'est à dire qu'elle peut faire naître de la paix et je crois que c'est un petit peu une des dernières chances qui nous reste si nous ne voulons pas que ce changement de monde se termine par un bain de sang effroyable ce qui a été complètement programmé par les 50 ou 60 mains qui détiennent la finance du monde qui va encore faire engueuler et traiter de complotistes bon mais non mais là je pense que je ne me trompe pas de beaucoup parce qu'il y a suffisamment d'éléments pour l'attester en France on le disait tout à l'heure il suffit de 3 ou 4 ou 5 l'affaire marche très bien quand je vois qu'un journal comme le monde est capable de supporter Niel des 600 journalistes il pense que Niel les aime donc ils disent du coup il ne disait pas du mal de lui mais c'est exactement le but qu'il a cherché au moins qu'il était Niel il y a 14 ans il était pire que moi il était un tol et maintenant il est patron du monde et tout le monde trouve ça normal bon c'est pas je ne vais pas me faire des amis mais comme il ne parle jamais de moi après tout donc si la France parvenait à se retrouver et ça ne peut être que par le rassemblement elle ne veut pas être extrême-droitisée elle ne veut pas être extrême-gauchisée elle ne veut pas être extrême-macronisée elle voudrait simplement vivre putain arrêtez d'emmerder les français avait dit l'autre je suis d'accord avec toi et alors à ce moment là on peut être génial et tu sais qui le dit ça ? c'est ceux qui ne nous aiment pas comment beaucoup c'est les anglices les anglices ils disent les français on le way spirit c'est à dire tu penses qu'ils sont morts et à la 93ème minute alors qu'ils pensent le match plié une transversale bam et ils rentrent chez eux comme l'autre soir en rugby où on te leur a foutu une tannée de première quand même il faut qu'on le reconnaitre et voilà c'est pour ça que si nous retrouvions cet esprit là nous sommes capables de créer l'énergie et ça quand même ça travaille les français parce que comme on te reproche tout aujourd'hui tout est à faute si la planète est bouleversée d'une manière ou d'une autre tu vas y passer à la casserole à Paris parce que tu roules alors que tu devrais pas rouler chez nous parce que tu as un diesel alors qu'il faudrait surtout pas cette horreur si les vaches pètent dans les prairies il faudrait toutes les raser enfin bref par contre s'il s'agit d'organiser la coupe du monde de football au Qatar c'est vrai qu'il pleut moins qu'en Russie il y a moins de risques c'est vrai mais enfin on va y aller mais on va se la taper le plus grand événement du monde du monde ça fait combien ? 4 milliards et demi de téléspectateurs pour voir un exemple grandeur nature c'est-à-dire deux stades construits sur la mer spécialement mais construits peut-être des montables et les six autres climatisés et ça ça fait pas du mal au réchauffement de la planète ça ça la réchauffe pas du tout tu vois mais la France est capable de surmonter ça moi je crois beaucoup à l'énergie solaire mais pas l'énergie des plateaux de Taïwan là qu'on te fout sur tous les toits à part que c'est atroce ça coûte les yeux à la tête des éoliennes non plus parce que ça fout la chia sauvage tu sais qu'il y a des éléments électromagnétiques au sol ça fout la chia sauvage ? oui et ça leur coupe le lait oh putain ah non mais c'est très très et je crois pas non plus bon à beaucoup d'autres choses mais par contre je crois à la force du soleil et de la lumière le faux d'un forum si tu ne l'as pas visité va faire un tour et des vieillots maintenant mais les plaques les verres kaléidoscopiques qui se réfléchissent et qui se réfléchissent sur eux-mêmes points créent un arc électrique d'une puissance inouïe pourtant l'affaire a 60 presque 70 ans et on s'était interrogé par l'époque du général pour savoir si ce n'était pas là qu'il fallait aller et puis on avait trouvé que avec l'uranium ça irait beaucoup plus vite t'es pour le maintien du nucléaire toi ou tu c'est à dire c'est quoi ta position sur le nucléaire ? mais c'est à dire ça clive en ce moment il y a des gens ils disent je suis d'accord avec tout Mélenchon mais à cause de ce qu'il dit sur le nucléaire je voterai pas pour lui ça peut être un truc qui vire des gens entiers non Mélenchon là il fait une connerie il fait une seconde campagne dans l'ensemble encore un peu plus non c'est bon ou pas ? c'est bon top ok mais non non mais moi je continue c'est du fait maison hein je peux finir le bout que tu vas donner ah mais non mais prends ah oui oui d'accord vas-y c'est vrai non parce que c'est tellement bon j'ai une gueule à manger ça moi en entier ou pas ? comment ça se passe ? à mon avis tu es capable de tout tu es capable de tout toi ouais mais pas en entier ça va être compliqué non mais enfin je ne miserai pas hein donc pourquoi je suis obligé de supporter le nucléaire alors que je sais qu'on enterre très courageusement les déchets qui seront encore actifs dans 3 ou 4 siècles et ça on le dit à personne on le fait tout le monde le sait mais on le laisse faire quand même comme quoi quand même les citoyens français et même mondiaux ne sont pas quand même très 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 alarmistes quoi ou très alarmés ou n'ont pas très peur bon mais enfin peu importe moi je ne peux pas quand même revenir à la lampe à huile comme disait le général je ne veux pas que ma famille me dise mais tu es complètement tant qu'à voir les allemands ils ont voulu faire les malins avec Schröder je m'en souviens de ce brave Schröder bon outre le fait que il est devenu le numéro 1 de Gaspom de Poutine c'est quand Marc Juppé y était il y a pas longtemps hein et les fillons aussi et bien ils étaient au conseil d'administration et je savais pour Fillon mais pas pour Juppé non mais pour faire une pige une petite pige oui pas méchant Fillon beaucoup plus oui et puis il faut que j'arrête de taper sur Juppé parce qu'il m'a rien fait de mal depuis longtemps bon mais enfin peu importe depuis longtemps et alors donc voilà et ce qui fait que si jamais tu oui les allemands donc ont coupé le le nucléaire du coup et bien ça nous vaut l'immense honneur de leur vendre l'énergie presque pour rien alors qu'on assure déjà la sécurité de l'Europe à l'oeil avec la dissuasion d'ailleurs je me demande si c'est encore d'actualité la dissuasion parce que tu as vu comme moi bon bien sûr ça court pas les rues mais enfin on le sait en 2016 lorsque Macron était encore ministère de l'économie et que j'étais encore accompagné avec lui mais pas au point d'être un canaille parce que je savais qu'il allait faire quelque chose je savais pas quoi en fait il m'a piqué ma marche moi j'avais fait 6000 km à pied lui il a fait deux fois le tour du salon il a dit un marché ça a marché que t'as dit à l'assemblée oui quelqu'un ayant cette puissance de feu le faisait j'ai marché avant toi j'ai fait moins de ta page et moi j'ai fait 6000 km et toi t'es resté chez toi bien alors et j'ai mis 9 mois pour marcher tandis que l'autre il a fait deux fois le tour du salon il a dit un marché ça a marché alors je voulais dire simplement voilà mais en 2016 qu'est-ce qu'il fait pas avec le banquier qui l'a propulsé et qui en a propulsé plus d'un rothschild il te faut une table ronde pour van Alstom alors que sans Alstom t'as pratiquement plus de bombes et tu ne peux pas faire les nouveaux réacteurs et le savoir faire dans cette matière là tu vois lui il s'est manipulé ça parce qu'il le fait tous les jours ses boutons mais s'il passe 3 mois sans les manipuler il va te maladroit nous ça fait 5 ou 6 ans qu'on les manipule plus donc du coup on s'est rendu compte que dans ce tour de table il y en a seulement Macron il y avait monsieur Pécresse le mari de madame et ça faisait du bon monde donc on ne peut pas arrêter le nucléaire parce que sinon tu n'as plus d'électricité et que doit faire l'Allemagne aujourd'hui la grande Allemagne elle est obligée de subir Poutine et nous faisons tous la même chose en Europe c'est à dire on va voir ce qu'on va voir c'est pareil les gars on se réunit à Versailles avec le grand chef que j'ai écrit tout à l'heure oui ils ne sont pas rentrés chez eux que des gens ils disent le contraire alors moi j'ai trouvé plutôt émouvant le discours du président cet après-midi du président ukrainien mais le pauvre soit il rêve beaucoup soit il n'a pas encore pris conscience des réalités on ne fera strictement rien rien on fera rien Bernard-Henri Lévy ira faire des tags à Odessa on continuera d'envoyer des armes avec des artistes parisiens qui diront à des braves gens qu'il faut aller se battre on aura des députés français qui iront prendre des selfies t'as vu Joachim Sonforguet qui est allé là-bas se faire prendre en photo à côté d'une députée ah si si il est en Ukraine il est en gilet pare-balle à côté d'une députée ukrainienne qui elle est en train de qui n'a pas peur de mourir pour son pays lui il a peur des prochaines législatives mais on les met côte à côte il est là il dit j'y suis il se fait prendre en photo avec des des mecs un peu SAS tu sais bandana lunettes de soleil machin et tout il est là-bas il fait le malin il fait le malin Bernard-Henri Lévy a dit qu'il avait fait un tag sur une barricade d'Odessa il avait écrit liberté, égalité, fraternité pour que les soldats russes le voient il l'a écrit en français ils ne comprendront rien mais il a fait ça et il a dit qu'il fallait envoyer des armes pour qu'ils se battent et tout ça et puis il a fait des belles photos à côté de néo nazis mises en scène et tout il est fabuleux ah oui mais on en a qu'un on en a qu'un ah non mais lui il ne pouvait être que de chez nous ça il ne pouvait être que chez nous un truc comme ça c'est que de chez nous tu dis tu n'inventes pas et ça non tu disais que les politiques beaucoup d'entre eux finalement n'étaient pas en tout cas les parlementaires n'étaient pas des mauvais bougres non pas au départ c'est pour trouver des circonstances atténuantes à Bayrou ou pas ? parce que en 2002 tu as commencé tu as été élu député sous les couleurs de Bayrou oui ça te fait quoi de le voir aujourd'hui être un fidèle soutien de Macron jusqu'à la caricature ? moi j'ai vécu ça je te le dis parce que moi politiquement c'est chevènement qui m'a ancré intellectuellement là quand je l'ai vu il y a une semaine dire que il était avec Macron ça m'a fait beaucoup de mal t'as pas t'as ressenti le même truc avec Bayrou ? parce que tu l'aimais bien quand même comment t'expliques ce retournement d'homme c'est pas c'est pas avec François Bayrou nous avons pratiquement tout partagé pendant plus d'une trentaine d'années sauf que j'ai été élu quand même un peu avant lui bien qu'il eut 5 ou 8 ans de plus que moi il les avait déjà il les a encore mais enfin j'avais été élu maire lui il l'était pas et puis nous avons été élus conseiller général conseiller départemental le même jour et c'est après que je l'ai suivi parce que je me suis dit issu d'une famille gaulliste du côté de papa communiste du côté de maman je me suis dit tiens la troisième voie peut-être que c'est la solution et comme il commençait à monter vraiment je me suis dit tiens pourquoi pas je me suis jamais engagé je vais le faire c'est pour ça que ça marchait mais quand j'ai vu à partir de 2000 bon c'est à partir de 2012 quand il a conduit sa dernière campagne électorale pas de 2007 elle était belle celle de 2007 il a fallu gagner d'ailleurs il y a la troisième là oui là c'était beau mais après je lui dis François mais on parle ensemble on se dit des choses mais ça n'a plus du tout le même écho parce que toi tu fais alors que c'est toi qui m'a expliqué la puissance de l'argent qui s'échange à la nanoseconde moi il m'avait fait la démonstration à l'époque à la nanoseconde j'étais très impressionné par dessus nos têtes maintenant elle a même pas besoin de s'échanger parce qu'il suffit qu'elle reste sur place c'est celui qui la détient qui fait tout ce qu'il veut et voilà et bien c'est par cause de ça qu'on s'est séparés mais je vais élargir parce que Bayrou n'en mérite pas tant quand même et je veux dire qu'au départ quand même une très grande majorité des députés je prends volontiers le niveau national pour ne pas mettre dans l'embarras d'autres personnes qui ne le méritent pas forcément mais comme un grand journaliste ou un grand ou un très très haut fonctionnaire il faut y croire beaucoup c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure effectivement mais le problème c'est qu'au départ t'es mu par un sentiment d'ambition ce qui est quand même humainement assez compréhensible mais l'affaire c'est que on te repère et on te donne ta chance dans ton ambition mais on en profite pour te mouiller un peu pour te faire faire un haut de péché j'étais aujourd'hui chez les catholiques c'est pour ça que j'ai gardé la notion de péché et et puis avec ça t'es mouillé et là après tu dis merde là j'ai été trop loin et tu veux faire marche arrière on te dit attention papa sois prudent voilà ce qui va sortir sur le canard enchaîné sur toi et on te fait un photo montage le canard n'y est pour rien parce qu'on l'utilise le canard donc on fait un photo montage et le mec dit ah non 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 je continue et la plupart continuent parce qu'ils ont la trouille et ça et ça c'est pas de l'art la trouille parce que d'abord ça semble mauvais et puis ensuite c'est que malheureusement c'est ce qui s'est généralisé et c'est le signe d'une humanité tragique et qui est de nouveau pas bien du tout et de l'homme qui s'est perdu de vue de l'homme qui fait du fric sur l'homme qui se vend qui s'achète c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux gros coups d'ascenseur ne m'oublie pas s'il te plait de toute façon on a la petite sœur hein bon on va pas quand même se vider celle-ci tous les deux tout seul ah bah attends t'en as donné un peu aux techniciens mais qui on veut servez-vous hein tous ceux qui veulent boire un coup on a la petite sœur et puis après on en a un blanc aussi je crois un jurançon un jurançon aussi oh mais ça alors tu vois c'est et bah si tu pourrais faire le jurançon on ouvre le jurançon aussi enfin fou c'est quand même on alterne c'est quand même payable voilà on a le jurançon tu sais ce qu'on dit du jurançon non non c'est le roi des vins et un vin de roi ah parce que c'est avec ça qu'on a baptisé Henri IV bon moi il faut que je fasse le coup on va le baptiser avec ça et bah parce qu'Henri IV quand il est né on lui a mis une gousse d'ail et pour comme pour nous l'histoire c'est pas très très agréable on l'a fait passer avec un petit coup de vin blanc je suis pas sûr que ça respecte les méthodes d'enseignement actuelles ni nutritionnelles non plus non pas sûr donc pour revenir on va te mettre un coup de nouveau d'ascenseur de civilisation et je pense qu'il faut sortir parce que c'est triste de devoir parler comme nous le faisons même si nous sommes un petit peu avertis moi je te connaissais pas avant ce soir tous les deux de la nature humaine je préfère en parler quand c'est plus beau quand c'est plus touchant et quand t'es plus émerveillé voilà donc la plupart sont pas des mauvais bougres nous ne sommes pas des mauvais bougres parce qu'au fond je trempe quand même dans le milieu depuis longtemps je me suis jamais barré bon c'est vrai que j'ai posé des actes pour bien me démarquer justement on va faire une rétrospective après ces actes là voilà donc je me suis démarqué chaque fois que je n'ai pas pu suivre mais honnêtement actuellement c'est très bas et pourtant nous sommes au bord du précipice parce que que ce soit sur le plan intérieur qu'est-ce qui fait que ça tient je n'en sais rien qu'est-ce qui va se passer si par malheur Macron était réélu et qu'il sorte le dossier de retraite tu vas voir les herses sur la route et bah oui mais oui mais non mais bah non il y aura confinement quel herses sur la route les gens ne pourront pas sortir tu vas voir que ça va revenir le confinement à la décembre oui mais là quand même ça sortira un jour ou l'autre et puis au niveau mondial bon ça a déjà commencé très fort partout bon on a qu'en France où on a des services secrets extrêmement faibles parce qu'au fond on est les seuls à ne rien voir venir ah on avait reçu l'ancien directeur du renseignement de la DGSE il y a deux émissions Alain Julliet qui oui c'est vrai qu'à un moment en faisant le montage je me disais mais à quel moment il dit qu'on a réussi un truc le mec et en fait en trois heures à aucun moment il dit qu'on a réussi à anticiper un truc mais ils en sont malheureux mais ils n'ont pas d'ordre ils n'ont pas la consigne c'est même le contraire moins vous vous jurez mieux on se portera mais c'est pas du tout les consignes qu'on donne alors regarde sur le coût de l'Australie on s'est quand même fait mettre comme il faut moi j'ai trouvé l'autre jour un patron que je ne cherchais pas forcément à avoir il m'a raconté il avait 1200 salariés dont au moins 1000 ingénieurs qui ont travaillé à la réalisation de ce TPR de cet immense chantier et bien depuis plus de nouvelles il n'a pas été payé il ne reçoit rien et il est en faillite totale il n'intéresse plus personne donc est-ce qu'on a un renseignement qui nous a avertis alors après nous avons été réunis à l'assemblée comme on ne s'était pas réunis depuis longtemps la commission des affaires étrangères la commission de la défense dont je fais partie il fallait donner l'impression de faire quelque chose absolument et bien rien ne veut venir après on a eu le coup du Mali le Mali tu vois je parlais de du canard il y a encore heureusement je crois qu'il agit là depuis le temps qu'il existe Claude Angélie qui avait sorti les diamants de Bocassa qui avait fait deux papiers moi je le lis quand même le type parce qu'il te raconte qu'on a libéré 118 fanatiques mais très fanatisés et très dangereux il a fallu là il doit avoir 10 Angélie mais c'est pas vieux c'était à l'automne et mais j'en parle quand même à la commission de la défense où c'est tout juste si on ne me prouve pas de rire mais comme quand même je m'y tenais bien Gossia est là elle est partie et alors donc elle me suit donc elle sait tout ce que je dis et c'est ma collaboratrice bon et puis trois semaines après paf un coup d'état est à notre garçon qui prend la place de l'autre et celui-là il dit je ne veux plus de français etc. qu'est-ce que c'est ce temps faillique et puis encore trois semaines après paf un autre coup d'état sur le coup d'état et l'autre il dit dehors les français je alors où sont les services secrets d'autant que moi je me suis dit là tu vas voir la réplique des africains parce que quand même ils sont très inquiets devant tout ce djihadisme devant toute cette folie furieuse et bien il n'y en a pas un qui a réclamé qu'on reste sur place ils ont dit bon entre temps personne ne s'était précipité pour venir nous donner un coup de main alors là il y a quand même une armada norvégienne je ne sais pas en quel honneur qui a décidé d'aller intervenir mais ils ont été foutus dehors aussi de malpropre voilà et après le moyen-orient est-ce que quelqu'un est capable de te dire ce qui se passe actuellement au moyen-orient où nous comptions tellement d'amis et de relations personne et la meilleure c'est la Russie parce que la Russie malgré tout la CIA nous décrit depuis le début de l'année avec un luxe de détails assourdissant alors que moi je vais te le dire le premier je n'y croyais pas je n'y croyais pas je ne pensais pas qu'un truc pareil était possible et ils te disent tout alors que leur jour J leur H alors qu'ils ont un président quand même évanescent c'est-à-dire qu'il est programmé il te le programme pour faire trois minutes de discours sans brancher devant la table du président le reste du temps il le cherche à l'intérieur de la Maison Blanche parce que comme il a un Islemer carabiné il s'échappe quand même la peine partout c'est incroyable c'est incroyable les dernières sorties qu'il a faites c'est incompréhensible les gens se foutent de tailleule les fois quand tu parles alors putain lui Biden on ne comprend rien il est là et il ne comprend pas lui-même ce qu'il dit c'est ça qui est dramatique c'est que je crois que lui-même il est perdu mais mais le pauvre il est perdu il il a été brillant d'ailleurs c'est un politicien contrairement à beaucoup d'autres qui a fait toute sa carrière dans la politique qui était brillant mais qu'est-ce que tu veux quand tu perds la cafetière tu perds la cafetière voilà mais n'empêche que les services secrets savaient les seuls qui ne savaient rien c'était nous et qui est-ce qui a tout pris sur la figure c'est encore nous voilà enfin bref de toute façon donc moi je ne sais pas comment tu vois les choses mais je ne sais pas sur quoi tu vas me lancer maintenant mais moi je veux voir quand même avec un brin d'optimisme parce que le pire n'est jamais certain et que au fond si on réussissait ce soir avec ton émission ton fromage des pyrénées ton iroulégui ton saucisson fait avec le gros intestin peut-être même l'estomac du porc il est gros et bien on n'aurait pas perdu la soirée et la France c'est toujours ça c'est que elle a toujours eu une capacité d'anticipation extraordinaire et lorsqu'elle se lève elle se lève voilà et moi je veux le croire parce que nous avons tellement de belles choses à faire quand tu penses à l'univers on n'est pas foutu de dire si on est les seuls à être vivants dans l'univers pourtant on est en 2023 si on avait suivi ne fût-ce que millimètre Jules Verne qui a quand même que j'ai été voir l'autre jour enfin il était un peu mort et quand même enfin il était Amiens donc j'y suis passé je te le vois mais quand tu penses son voyage en 80 jours mais on aurait aujourd'hui des types qui te diraient ce qu'il peut se passer et tu saurais si oui ou non il y a une autre vie sans parler de Dieu parce que là il va falloir gouverner sans Dieu ça c'est une autre affaire aussi parce que j'étais chez les catholiques je leur ai dit ça ça leur a fait plaisir mais c'est la vérité parce que le roi il tenait les français pourtant ils étaient dissipés les provinces t'avais les armagnacs de côté alliés jusqu'aux dents avec les anglais qui sont à 60 ans les bourguignons avec une espèce assez sauvage là il y en avait du communautarisme dont on ne savait pas encore qu'ils s'appelaient les prussiens et les rois avec l'appui de Dieu ont construit l'Etat et l'Etat dans le fond il faisait fonctionner tout ça mais il y avait Dieu le problème c'est que Dieu je ne sais pas par qui on le remplace aujourd'hui parce que comment faire ? C'est la grande question que pose Nietzsche vous voulez couper la... ça les gens ne comprennent pas quand il dit Dieu est mort toujours un con dont on ferait pour te dire c'est une profession d'athéisme non c'est une critique des athées pour ceux qui l'ont compris il est en train de dire vous voulez couper la tête ? très bien par contre vous le remplacez par quoi ? d'accord tout droit puis on verra est-ce que vous voulez mais ça finira mal voilà après il y en a qui ne seront pas d'accord je te propose qu'on réponde à des questions qu'on pose les gens ça te dit il y en a qui posent des questions il y en a déjà une vingtaine oh les mecs bah oui ah mais ça alors et oui et en plus ils n'ont pas bouffé alors ça va passer du coq à l'Anne il y a une question de Kat Pau qui demande si tu veux te présenter aux législatives si tu ne deviens pas président bien sûr alors je ne peux pas te répondre Kat Pau parce que quand je remets un maillot d'équipe je le mets pour faire un match mais si je me mets à ne plus penser au match que je suis en train de jouer je suis vraiment mauvais et là ça se termine très mal et je ne voudrais pas perdre le match d'après si tant il est que je devais le jouer j'ai envie de gagner celui-ci je suis assez gagneur dans le fond et pour l'instant aucune preuve arithmétique, mathématique ou physique métaphysique même ne m'a été démontré selon laquelle je perdrais ok il y a Nitric qui nous demande alors on connaît l'histoire du mariage aux trois prêtres existe-t-il d'autres anecdotes du même genre en tant que mère tu voulais que je raconte l'histoire oui en trois minutes tu sais le faire bon je vais le faire comme je l'ai fait pour relater mon accident du nez et de l'arcade sourcière ça sera la prochaine fois tu nous racontes comment se parle l'enterrement à Lourdios trois jours après mon élection à la tête de la commune de Lourdios du Cher élection qui était quand même venue dans la douleur puisqu'il y avait deux listes qui s'opposaient brutalement la campagne n'avait pas été très facile je fus élue maire parce que le maire était huit jours après le conseil municipal et puis trois jours après cette élection premier acte officiel l'enterrement d'un ancien adjoint le samedi qui suivait deuxième acte officiel le mariage de ma soeur ce qui ne me rajeunit pas parce qu'il y a 24 ans qu'elle est mariée enfin, j'étais un peu tremblant en me rendant à cet enterrement tu étais plus jeune maire de France oui, avec Berthélémy Aguerre on n'a jamais su au juste ce con il était à peu près dans ma période et alors, donc, mais c'est un con affectueux que je disais alors, ne voilà-t-il pas que l'enterrement battant son plein je m'étais mis au quatrième ou cinquième rang pas précisément au rang de la famille mais pas trop loin non plus à côté de mon adjoint qui était adjoint qui avait une petite soixantaine d'années à l'époque non, 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 non arrêt, solide, café non plus voilà, non plus, je m'en vais et l'adjoint était heureux parce qu'il avait voulu un petit peu mon élection et tous les anciens avaient fichu le camp et on était à l'arrivée de nouveau très très jeune tout d'un coup, alors qu'on se dirigeait vers l'élévation le curé commence à manifester des signes de déséquilibre à l'autel je le vois très nettement je me souviens que c'était maintenant il commence à bouger un petit peu dans tous les sens attends, attends un petit peu et ne voilà-t-il pas qu'arrive l'incroyable le curé qui tombe de toute sa longueur splash ! alors tout le monde reste on entend comme quand un arbre est tombé et tout le monde reste là complètement interloqué qu'est-ce qu'il faut faire quand un curé s'effondre à la tribune pendant un intervent et c'est là qu'au bout d'un moment je commence à entendre les premières voix qui disent le maire il voulait être maire voilà de quoi il est capable ça ferait longtemps qu'on aurait secouru et ce connard d'adjoint qui est à côté de lui il n'est pas nécessaire qu'un village soit très grand pour qu'il y ait des bas d'idées et là j'ai dit à mon adjoint il faut y aller et il me dit pourquoi faire et on va voir et nous nous dirigeons et nous trouvons quand même le curé très profondément inerte et un curé très profondément inerte et très lourd et alors on essaye de le prendre mais il s'échappait de partout il me glissait c'est incroyable parce que c'est difficile de prendre un curé alors je lui dis moi je l'attrape par la tête mais très fort et toi par les pieds mais comme ça tout doucement quand même et on le traîne à la sacristie on y arrive parce qu'il était quand même très très inerte et il y a eu un petit problème c'est qu'il avait son train arrière qu'il est passé sur l'unique marche qui sépare le maître-hôtel de la sacristie alors j'ai dit pousse il me dit quoi bon on l'a fait passer on l'a mis là je suis obligé de raccourcir quand de nuit si je ne veux pas rater l'autre intervente alors il me dit mais je crois qu'il est quand même très malade je me demande s'il n'est même pas un peu mort je lui dis écoute le moment on n'est pas au débat je file à l'auberge Lamotte c'était le seul téléphone il y avait même pas le téléphone à la mairie je venais être élu il y a trois jours je vous le rappelle il y a été vite après remarquez et je vais chez Lamotte d'abord je dois raconter l'affaire à madame Lamotte ce qui a pris un certain temps il me dit qu'est-ce que tu fais là tu n'es pas l'intervente je lui dis le curé s'est trouvé mal quoi le curé ? enfin bref donne moi le téléphone et je téléphone à sa range où il y avait un petit dépôt de curé enfin c'est-à-dire un lieu c'était des bétaramites des lieux de bétaram bref il y en avait quand même 4 ou 5 et là je tombe sur une bonne soeur qui me dit moi un curé mais pour quoi faire ? il travaille à cette heure-ci oui mais il m'en faudrait un tout de suite pour finir à l'enterrement moi pour finir à l'enterrement ? et celui qui a commencé il a que le faire ? mais il est malade il est... quoi il est malade ? que si vous lui avez fait ? bref je n'en tire pas grand chose finalement j'arrive à obtenir le principe de l'arrivée d'un nouveau curé à Lourdes le mulet voilà si on veut dire et là-dessus la patronne du restaurant me dit mais dis donc tu te préoccupes du curé d'en trouver un autre mais l'autre il est peut-être en train de mourir le médecin alors on appelle le médecin le temps de trouver un médecin c'est toujours quelque chose et puis finalement le médecin dit j'arrive immédiatement bon je reviens à la sacristie l'adjoint est dépassé par toutes les couleurs il me dit putain qu'est-ce que t'as foutu comme temps ? moi je ne savais vraiment pas quoi faire parce que de temps en temps il n'est pas tout à fait mort parce qu'il a un peu... on dirait comme on dit en dernier qu'il fait les dernières comme... et il a failli les faire 3 ou 4 fois alors j'ai dit écoute si tu crois que c'est facile il y a un tout-bib qui arrive alors le tout-bib a été le plus rapide le tout-bib arrive alors il allait traverser toute l'église je me dis surtout pas et du coup ça m'a donné l'idée de faire une bande d'annonces à l'office j'étais pas très fier j'ai demandé à l'adjoint si il voulait faire mais il y a surtout pas j'ai dit bon vous avez vu monsieur le curé est tombé brusquement malade nous le soignons avec l'adjoint et alors j'ai entendu oh et alors j'ai dit et le médecin qui vient d'arriver et un autre curé va le remplacer d'un moment à l'autre bon très bien alors le médecin dit bon c'est une attaque d'hémiplégie il a le côté droit entièrement le truc etc bon c'est très grave je vais le charger immédiatement dans la voiture enfin je vais le charger c'est nous qui l'avons chargé d'ailleurs commencer à avoir une certaine habitude bon et puis il s'en va je me tiens sur le porche de l'église pour attendre le curé et que j'attendais d'un moment à l'autre et effectivement le curé arrive une 4L toujours comme je disais avant il faisait un soleil clair comme aujourd'hui beaucoup de luminosité ambiante je voulais expliquer un peu au curé je me suis dit il va peut-être me demander où on en est rendu mais non c'était un curé pressé avec une toute petite sacoche sous le bras c'était un curé pas très haut sur patte assez rabelé, costaud il monte les marches 4 à 4 du préau qui est devant l'église comment on appelle ça ? le porche et bon je me dis tant pis il m'a négligé complètement et il rentre et puis ensuite il faut marquer un virage pour aller vers le maître hôtel et comme c'était un adjoint on avait mis le tapis avec les petits trucs pour le fixer les baguettes et effectuant alors qu'il venait de sortir du plein soleil il se retrouve dans l'obscurité effectuant le virage un peu sec il se prend le pied non pas dans le tapis mais dans la tringle et il part la tête en avant sous mes yeux horrifiés parce que j'ai vu tout de suite ce que ça allait donner et sa course se termine la tête en avant sur l'angle du cercueil qui était là entreposé sur deux tréteaux le cercueil fait j'ai vu le moment que ça allait tomber mais c'est pas tombé et le curé qui reste par terre alors j'en ai entendu quelques-uns qui ont dit et de deux mais on n'était pas plus avancé pour autant alors là comme je commençais à avoir une certaine maîtrise de l'affaire je fais signe à l'adjoint qui me dit on va quand même pas remettre ça je lui dis tu te mets au pied et moi à la tête et je vais y pisser de ça c'était complètement chaos nous le transportons à la tribune à la sacristie et là je lui dis occupe toi de son réveil ça va aller plus vite que le premier je vais appeler un nouveau Toubi et un nouveau curé il me dit ne tarde pas trop parce que c'est quand même très pénible et je repars et de nouveau madame Lamotte qui me dit mais il est pas fini cet enternin je lui dis mais non on a le deuxième curé qui est blessé elle me dit mais vous êtes complètement fou mais qu'est-ce que vous leur faites à ces curés je l'avais dit que ça se terminerait mal ici dans ce village je lui dis le téléphone j'appelle d'abord le Toubi parce que je me dis quand même la première fois j'avais fait le truc alors la femme du Toubi me dit mais ça y est on a la commission on le sait qu'il y a un curé blessé aujourd'hui mon mari il est déjà parti je lui dis non mais c'est pas ça il y en a deux ah bah écoutez j'ai comme mari médecin il peut quand même pas soigner tous les curés mais qu'est-ce que vous leur faites aux curés et puis finalement elle m'indique un autre médecin qui allait arriver promptement j'ai dit il peut arriver avec du matériel à coudre et puis je rappelle ça range la même bonne sœur quoi ? c'est pour l'enterrement quoi ? mais vous l'avez pas enterré encore cette mort ? mais on vous en a envoyé un curé oui mais lui aussi il est malade mais qu'est-ce que vous leur faites donc au curé elle était dans tous les états il lui dit écoutez peu importe si vous pouviez en trouver un troisième Je lui ai dit, un troisième ? Où je vais le trouver ? Écoutez, ce sera le dernier qu'on vous envoie. Et alors finalement, moi j'ai réussi à obtenir un troisième curé. Alors là, je vais à l'église et puis je me dis, là il faut que je trouve deux mots et que je les aligne correctement. La famille au premier rang, parce que ça faisait quand même une heure trois quarts que l'enterrement avait démarré. Je lui ai dit, bon, vous avez vu ce qui se produit, nous avons des événements qui nous dépassent. Si certains d'entre vous, bon, veulent sortir un moment, ils le peuvent. Dès que vous verrez arriver, monsieur le curé, vous rentrerez. Un nouveau curé arrive. Et il m'a semblé entendre au milieu des sanglots quelques éclats de rire confondus, lesquels peuvent très bien se marier d'ailleurs en certaines circonstances. Et je reste sur le pas de la porte, beaucoup de gens sont sortis. Et là je vois arriver un curé beaucoup plus calme, qui vient vers moi et me dit, c'est bon monsieur le maire, dites donc, c'est un enterrement musclé que vous avez. Alors j'ai dit, écoutez monsieur le curé, je vous en prie, aucun risque inutile. Rien. Où en sont arrivés les deux premiers ? Mais le premier était arrivé à l'élévation, le second il n'a rien pu faire. Bon, alors allez droit au but, et si vous pouviez finir par mettre ce mort en terre, je vous assure que nous vous en serions éternellement reconnaissants. Mais faites gaffe, et jamais de ce endroit, il m'a dit, il va être prudent. D'ailleurs il l'a été, ça n'a pas traîné. Mais bien qu'il n'ait pas traîné, au moment où on l'a enterré, il y avait quand même tous ceux qui étaient partis à l'auberge, quand même se raconter dans toute cette histoire, et faire le point, récapituler la situation. Qui fait que les premiers champs, nous arrivait, à quelles montagnes, au départ, ou même quelques autres, nous arrivait au cimetière, tandis qu'on portait en terre l'ancien adjoint de Lourdios. Et ce jour-là je me suis dit que tout était très relatif. Voilà comment on a fait le premier enterrement, voilà quel a été mon premier acte de maire de Lourdios Ischer. Et maintenant je m'en prie. Bravo ! Et même en le faisant court, il faut un quart d'heure. Il m'est arrivé une autre histoire avec des prêtres. Raconte, raconte-nous, raconte-nous. J'avais inventé à Toulouse un dispositif qui s'appelait l'ADEPFO, Association de Développement par la Formation. Et il fallait faire un stage pour essayer de marier en Soule une quinzaine de jeunes gens. Donc on les réunissait. Donc c'était le président du comité de pilotage était un prêtre et l'animatrice, parce qu'il fallait une animatrice qui anime, était une fille qui venait de la préfecture, ce qui était assez normal. Donc on a conduit l'affaire. Donc j'étais obligé d'aller aux réunions. Ce n'était pas facile, parce que ce n'était pas tous les jours là. Et au fond, ça s'est terminé par un mariage, mais pas celui qu'on attendait. On a marié le prêtre et l'animatrice. De pauvre. Et moi j'ai dû faire le compte rendu du stage, tu t'imagines, pour faire entrer les financements. Il y a une question de Caucase, merci aussi pour ton don, qui dit, la question démocratique est de plus en plus importante pour un nombre grandissant de Français. Quel est ton avis sur le référendum d'initiative citoyenne ? Je suis à Fembourg. Ok. Donc ça on allait déjà à les deux premiers points du programme. On fera les autres après. On fait des questions ? Oui. Il y a une question de C.O.I. qui pose une question qui me paraît un peu étrange, mais qui demande si Arnaud Montebourg pourra être un partenaire politique pour toi. Oui. Ah d'accord. Moi je trouve pas mal ce garçon. Il s'est brûlé les ailes parce qu'il a un côté un peu yossoi. Tu vois ? Toi yossoi, comme on dit chez nous, un petit peu prétentieux. C'est la marinière qui fait ça. Il vaut mieux que les autres te reconnaissent quelques mérites avant que tu te les reconnaisses tous toi-même. Donc c'est pour ça qu'il a été à mon avis un peu disqualifié. Mais en tout cas, comme partenaire, oui, parce que quand même, il a ogé, c'est le seul, s'attaqué aux paradis fiscaux. Il a été très loin dans l'enquête qu'il a conduite. Et c'est les services de Versy qui l'ont arrêté. Qui l'ont cassé, oui. Oui, mais sinon, pas mal. Pas mal de tour. D'accord. Il y a une question de Faucron qui dit « Emmerder le français n'est-ce pas devenu l'étalon de la bonne politique au nom de la technocratie d'extrême-centre ? Être aimé du peuple, être populaire n'est-ce pas devenu politiquement suspect aux yeux de nos dirigeants non élus et inamovibles ? » Alors celui-là, il s'exprime comme moi, car je ne suis pas très en forme, mais il faut reconnaître que c'est quand même un sacré esprit. Je te félicite parce que c'est très exactement ça. Je n'ai pas un mot à retrancher ni à ajouter. Très bien. Une question de Big Smile Bobby qui demande « Quelles solutions souhaitez-vous apporter aux problèmes structurels de la société française sur le plan institutionnel et économique ? » Quelles réformes ? Qu'est-ce que vous modifieriez au point de vue de notre organisation démocratique ? D'abord, je veux reconstruire l'État. Parce que, qu'on veuille ou pas, la France est ainsi faite. Il y a longtemps qu'elle existe et elle s'est construite autour d'un État et on en a parlé tout à l'heure avec les provinces. Ça, on n'en a pas parlé, je vais en parler un petit peu. Mais notamment les provinces un peu belliqueuses entre elles qu'il fallait calmer, les seigneurs, enfin tout le monde. Bon, et puis l'État a fait tourner la machine. Voilà. Dieu aussi était là. Bon, enfin bref. Et après, ça continue avec les présidents. Et l'État a joué ton rôle. Je n'irai pas jusqu'à parodier Legrand. Je dis Legrand parce qu'au départ, je ne connaissais pas. Je pensais que c'était un guignol lui aussi. John Fitzgerald Kennedy qui aurait dit un jour, avant de te demander ce que l'État peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour l'État. Je peux dire, si j'ai le temps dans l'émission, pourquoi j'ai changé d'avis à propos de Kennedy. Mais ça c'est tout à l'heure. On a le temps que tu nous donnes. Oui, voilà. Mais je ne vais pas te donner beaucoup, donc ce sera une prochaine émission. Donc, alors voilà. Et l'État doit être un symbole. Parce que la politique, c'est avant tout des symboles. C'est un art et c'est des symboles. Or, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va t'expliquer que l'État, c'est lui ? S'il existe, mon ami, donne-moi l'adresse de ce type pour que j'aille le voir de suite, pour que je vois à quoi il ressemble. Comment veux-tu voir ça ? Tu as un État qui te pique tout ce que tu as, et même ce que tu n'as pas, qui te contrôle, qui te poursuit de ses assiduités, nuit et jour, partout. Et tu voudrais, en plus, qu'on lève. Bon, donc il faut faire un État, adapter à notre temps, plus alléger, mais qui soit, en même temps, un symbole et un outil, parce que le président de la République devient chef d'État. Tu veux redonner du pouvoir aux maires, les communautés de communes ? C'est-à-dire que Macron a encore dit que s'il était élu, le peu de pouvoir qui reste, il va falloir quand même en enlever, parce que les budgets, ça va descendre, et l'autonomie des maires, ça va descendre encore. Bon, parlons de quelqu'un qui existe. Actuellement, Macron, il n'existe pas. Enfin, il existe dans l'esprit des 30% trouvés par l'IFOP et la Sofresse, mais sinon, il n'est pas au rendez-vous. Enfin, peu importe, le problème n'est pas là. Donc, alors, je reviens à mon histoire. Je reconstruis un État, parce que j'ai besoin de réorganiser le pays, et en même temps, j'ai besoin de l'intelligence que va procurer autour du président et de son équipe l'État outil. Je reconstruis une organisation territoriale, dont tu veux parler à l'instant, complètement flinguée à l'occasion des deux derniers quinquennats. OK. Une châtonnier retrouvée par ses petits. Donc, je garde la commune, ce qui fait que je tiens les deux bouts de la chaîne. D'un côté, la République et l'État, et de l'autre côté, la commune, qui est quand même l'entité la plus reconnue encore par les Français. Et si la France est encore aujourd'hui un jardin à la Le Nôtre, c'est parce qu'il y a eu des mers et des paysans. Un jardin à la Le Nôtre, tu sais, le grand artiste là. Vu d'avion, c'est magnifique. Mais il faut la photographier, parce que dans dix ans, elle n'existera plus, cette France-là. Parce que les derniers paysans, ils sont 150 000, ils s'en vont. Ils sont au bout du rouleau. Et il y en a 2% qui vont suivre. Moi, je vois ça avec mon frère. Parce que c'est bien. Et les mers. Si tu finis, ils ont raison, les mers, de craindre. Et en plus, il le dit, M. le Président, qui veut leur enlever le peu qui reste. Mais c'est une erreur fatale. Parce que, grâce aux mers, une fois que l'État avait fixé ce qui est le cas, un cas. Un cas précis. Je veux mettre l'eau potable sur toute la France. Ça te paraît insensé et impossible. Sauf que, à partir de là, les communes se sont organisées en syndicats. Et ils ont prélevé une toute petite part de centimes de francs, on était encore avec les francs à l'époque, sur le mètre cube d'eau installé ou traité. Parce que tu faisais aussi le traiteur de l'eau. Et ça a fait un paquet de pognon considérable. C'est une sorte de taxe de bain, de la flotte. Et oui, et alors, c'était d'ailleurs, cet argent reposé, tranquillement, à la Caisse des dépôts et consignations. Il a fallu que M. le Président Hollande arrive pour dire, je vais finir de boucler le budget. Et M. Emmanuel Macron a fini en prenant cet argent qui ne lui appartenait pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux faire un bout d'extension de réseau, tu ne peux pas. Mais surtout, si tu veux remplacer des réseaux qui ont 70 ans et dont la durée de vie, je te rappelle, que j'étais ingénieur conseil, ne dépassera pas 60 ans, soit 10 ans, eh bien, tu ne sais pas comment faire. On a fait la même chose pour l'électricité. Mais avec, là aussi, les syndicats d'énergie qui sont créés. Mais si, aujourd'hui, je disais, je veux mettre un téléphone portable qui fonctionne sur l'ensemble de la France. Pas un bout de conversation, allô chéri, petit, 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 paf. Puis, allô chéri, et la troisième fois, chéri, elle t'envoie promenée en disant, bon, écoute, j'ai du boulot, trouve un lieu où le téléphone passe avant de m'enquiquiner. Je me trouve marrant, je suis derrière toi, regarde, j'ai une gueule quand même. Tu vois, c'est avec l'affiche. Et alors, donc, voilà. Donc, tu vois ce qu'on peut faire. À partir du moment où je donne à la commune la possibilité de s'organiser comme elle l'entend. Non pas comme le préfet l'a imposé il y a 5 ans à peine, mais comme elle le veut elle-même. Parce que la France a ceci de particulier, c'est, tu le disais toi-même, c'est la relation charnelle entre les hommes et leur territoire. Il faut aimer passionnément son territoire pour le faire, pour l'entretenir ainsi. Et à l'époque, tu ne te demandais pas, bon, on a 30 civils communes, mais où est le problème ? C'est que c'est le troisième pays de la grande Europe, après la Russie et l'Ukraine, qui sont tous les deux d'actualité, et le premier pays d'Europe par sa superficie, la France, mine de rien. Et qui est-ce qui est en charge de l'entretien de ce territoire ? Eh bien, c'est les communes. Et on ne demandait pas si une commune avait 200 habitants ou 10 000. – 174 chez toi ? – Oui, quand ils y sont tous, c'est ce qui n'arrivait pas pour les gens. – Ah oui, je parle de nombre de gens qui ont une boîte poste. – Je suis ici à ma femme, mais il a manqué d'eux déjà, tu vois. – C'est vrai. – Donc, quand on y est tous, ça fait à peu près dans ces eaux-là. Voilà, donc c'est un élément qui est très important, c'est pour ça que je veux reconstruire la commune. Ensuite, je garde le conseil départemental, je flingue des régions, enfin, le flinguer c'est un terme un peu violent, mais enfin, les régions ne servent à rien. Elles n'ont pas de passé à te raconter, elles n'ont pas de présent, rien. – En tout cas, elles ont été refaites en plus, là, donc elles n'ont encore moins de passé. – Et surtout que le brave conseiller régional, il faut se mettre à sa place, personne ne le connaît, ce que tu as une liste. Mais en plus, chez nous, il a 800 bornes à faire tous les jours. Parce qu'il part, tu as fait plus cher, et il monte jusque plus haut que l'île. – Il l'est fait ? – Il ne peut pas les faire tout le temps. – Mais ça fait au moins 400 bornes. Si ce bonhomme arrive à poser son cul sur la chaise, ne serait-ce qu'un quart d'heure, qu'est-ce que tu veux qu'il ait à raconter à sa femme le soir ? – Je suis d'accord. – Rien de très intéressant. Donc, par contre, la province, elle, elle parle. Un des grands oublis de la République, ça a été nos langues, et nos langues régionales. Bon, il faut comprendre pourquoi, parce que les révolutionnaires ont peur qu'elle ne tue le français dans l'œuf. Maintenant, on a bien vu que ce n'était pas ces langues qui tuent qui que ce soit, mais c'était plutôt l'anglo-dollar dont je parlais tout à l'heure, sur lequel je ne vais pas insister, tout le monde sait de quoi il parle. – J'ai fait français troisième langue, Madame la Présidente, ce qui me vaut d'ailleurs un accent abominable, à couper au couteau, donc je n'ai jamais pu me départir, mais que voulez-vous, nul n'est parfait. – On a rétrogradé, après avoir été une des langues les plus parlées dans le monde, mais partout, on est une des moins parlées. – Et c'est nous qui avons choisi de nous laisser dépasser. – Une fois de plus, comme tu le disais tout à l'heure, pour le système que nous avons laissé se mettre en place, à la place du modèle dans nos dispositions au moment… – Mais il y en a un autre justement de modèle. Tu dis, État, mairie, qu'est-ce que tu fais de l'Union européenne ? Parce que là, ce n'est pas une question, mais c'est 50 réflexions qui sont tombées. Ton avis sur l'UE, on en sort, on y reste, on la refait, on négocie, on ne négocie pas, ou alors c'est très bien. – J'ai un système que je suis le seul à avoir mis au point, donc à défendre, et qui me semble le plus judicieux. – OK. – La France ne peut pas faire un Brexit aujourd'hui, d'abord parce que les Anglais viennent de faire un Brexit, et après leur avoir mis une branlée au tournoi des 6 nations, on ne peut pas refaire la même chose, premièrement. – Alors moi, je propose ceci. – Vas-y. – Je dis, la France a besoin, vu qu'elle assure déjà la défense, qu'elle permet aux Allemands, pratiquement, de se chauffer gratis. Ça, c'est un scandale énorme. Il faudrait quand même que nos amis français le sachent un petit peu, grâce au nucléaire qu'on a gardé, et qu'avec Schröder, qui est avec Poutine, on perdait. Eh bien, il faudrait quand même se réveiller sur ce point. – Donc moi, je propose de reprendre une part de souveraineté et d'organiser, c'était l'une des deux grandes idées. C'était même celle qui était retenue au départ, l'Europe des nations. – Oui, au départ. – C'est en manipulant, mais comme des arrachers de dents et en manipulant tout le monde, qu'on a fait l'Union européenne. Bon, moi, déjà, j'ai vu venir le coup de Maastricht. – Tu étais contre ? – Ah, j'avais voté contre, effectivement. – Donc Lisbonne, je ne te pose même pas la question. – Et Lisbonne, on en a fait très fort, parce que là, les Français votent contre, et nous, on s'est réunis à Versailles. – Six mois après. – Versailles, en plus, ce symbole. – La violence dans le symbole. – Le sourire aux lèvres, et on va voter oui, là où les Français ont dit non. Mais d'une manière impitoyable. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de gens qui ont voté contre. Moi, je sais qu'Emmanuel Li, qui est au ciel, je lui souhaite être le mieux aussi possible, mais avec qui on ne pouvait pas se voir en peinture, on s'était montré les bulletins. On avait voté contre. Mais on n'était pas nombreux. Pratiquement tout le monde a voté pour. Pourtant, ils savaient que les électeurs qui les avaient élus avaient voté contre à 54,7. Là, ce jour-là, l'abstention… – Elle semblait 97 pour son poids. – Voilà, voilà, elle est montée. Voilà, donc moi, j'ai dit, il me faut une part de nouveau de souveraineté, parce que je dois, il faut que quand même quelqu'un parle au nom de cette partie de vieux continent, si importante, et on ne dit rien. T'as 40 types qui se noient sur la Méditerranée, où ils ont été affrétés sur un rafiot de malheurs par des salopards, les Espagnols disent que les Italiens s'en occupent. Les Italiens disent que les Grecs le feront. Tu vois où on en est. Il n'y a qu'à voir maintenant avec Poutine l'ampleur des sanctions que nous prenons. Donc moi, je vais prendre un petit peu de liberté, et en même temps… – Je renégocie tout, quoi. – Non, pas de suite. Je vais dire, je travaille avec ceux qui veulent me suivre, déjà. Il n'y en aura pas beaucoup au départ, mais il y en aura quelques heures. Mais surtout, j'en profite pour récupérer 4 milliards d'euros sur les 23 que paie la France depuis que le Royaume-Uni s'en est allé. Nous payons quand même tout ça. Et je les investis dans campagne de France, grande cause nationale. J'organise un grand débat autour de ça pour démontrer que c'est là que se trouve le plus formidable potentiel d'emplois de demain. Je veux remettre le travail à la mode. Je veux que les types, ils aient la banane en allant travailler. Et pour ça, il ne faut pas avoir que des emplois, comment je devrais dire, des boueurs. Parce que franchement, tu n'as pas la banane quand tu es boueur. – Non. – Mais si tu as des boulots intéressants comme le tien, comme celui de tes copains ici, mais ils ne comptent pas les heures, ils sourient qu'on soit bon ou qu'on ait des moments de faiblesse comme on en a eu pendant que tu me faisais bouffer le saucisson, eh bien, ils s'éclatent. Si tu remets le travail, mais à ce moment-là, tu ne te casses pas la tête et ta mère n'a pas tout le monde. Le mec qui a envie de faire 70 heures comme toi, eh bien, il fait 70 heures. Le type qui veut en faire 23, il en fait 23. Il calcule pour gagner à peu près sa vie. Mais surtout, je commence à traiter le problème des retraites parce qu'on n'est plus en papiboum. Je demande au mec de se cramponner à son fauteuil pour qu'il me suive. On est en babiboum. Et pour un moment, à mon avis. Ah, on est en papiboum. – Papiboum, oui. – Oui, le papiboum, c'est fini. – Donc, à partir de ce moment-là… – Là, il cramponne l'ordinateur. Je ne vous voyais pas, mais il nous tient. – Oui, c'est moi qui le cramponne pour le tenir aussi. Donc, on se maintient, on se comprend. – Oui. – Voilà. Et je lance une formation par alternance massive de l'âge de 12 ou 13 ans. C'est-à-dire, au lieu de voir des gamins s'ennuyer jusqu'à 16 ans à l'école, rentrer dans des bannes, se mettre à la fumette, complètement désespérés, au grand désespoir de leur maman, parce que papa est parti depuis longtemps, etc. – Et bien, je relance cette dynamique. – D'accord. – Et si tu mets un outil entre les mains d'un gamin de 12 ou 13 ans, il a envie de s'en servir. Il a envie d'apprendre. Et là, il risque d'apprendre, de trouver son patron. Je mets des cours en même temps, comme on le faisait dans les LEP, lycée professionnel, d'il y a 50 ou 100 ans, qui ont formé la plus formidable génération d'artisans qu'on ait eu en France. Et je relance cet aspect du travail. Et en même temps, je reconstruis les campagnes. Je mets des préfets facilitateurs au lieu de mettre des préfets empêcheurs de tourner en rond. Et tu vois que ça change complètement. Et là-dessus, 4 milliards qui tombent pour financer de nouveau la remise en état de nos routes, pour faire en sorte qu'on puisse circuler est-ouest, alors que tu n'as pas une seule ligne de chemin de fer, est-ouest, c'est tout du nord-sud en France. Tabi, pour toi, si tu veux aller à Clermont-Ferrand, tu te débrouilles comme tu peux, tu passes la journée, tu fais ce que tu veux. Tu n'as plus d'aéroports pratiquement ouverts depuis le Covid. Ça, c'est quand même terrible. Et tu as de moins à moins de vol. Bref, je fais... Et puis, surtout, il y a la mer. La mer, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est une richesse extraordinaire pour la France. pas uniquement parce que grâce à notre façade maritime, nous détenons 11 millions de kilomètres carrés. Quand tu penses que la Chine, avec ce milliard et demi, il n'en a que 4 milliards. C'est quand même phénoménal ce que nous avons. Nous avons une richesse énorme. Et là, il faut qu'avec mon état, outil, et en redonnant cette dynamique autour du travail, je trouve l'énergie de demain. Et avec ces 4 milliards ? Elle est solaire ou elle est marine. Et je veux que la mer vienne de nouveau irriguer notre terre. Parce que chaque fois que la France a été grande, c'est quand elle s'est ouverte à la mer. Et les canons, je fais fonctionner les canons. Je fais fonctionner les péniches qui ne consomment rien. J'organise l'autoroute de la mer pour envoyer les camions qui partent de Rotterdam archi-chargés, alors qu'ils ne laissent rien en France pour arriver à Bilbao. Je t'enlève déjà 40 000 à l'onde de la façade à l'Atlantique. Et j'irai même jusqu'au détroit de Gibraltar, parce que le jeu vaut la chandelle. J'ai essayé les bateaux, donc je peux en parler un peu. C'est-à-dire que tu montes la remorque du camion, le moteur, tu le laisses, il y a un autre moteur qui attend. Et ce qui rapporte le plus un camionneur, c'est le dernier kilomètre. Donc je lui laisse le dernier kilomètre, oui, c'est là qu'il gagne le mieux de sa vie. Donc je lui laisse le dernier kilomètre à faire. Et du coup, tu enlèves 70 000 camions qui n'ont rien à foutre sur le territoire. Donc tu vois tout ce que j'enlève et comment Jean Lassalle, qui n'est pas encore élu, a quand même un plan pour la France toute entière. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire ? Les jeunes, mais les jeunes, ils sont enthousiastes. On le voit dans toutes les réunions qu'on tient. Moi, je l'ai vu depuis longtemps. Ils m'invitent énormément dans leurs grandes écoles d'ingénieurs, etc. Et je remplis pratiquement tous les amphithéâtres. Tu dois dire que j'ai des chevilles solides. Heureusement que je me les suis musclé un peu parce qu'il y avait que moi qui disais « Lui vienne de moi ». Donc je suis prêt. Mais je me rends compte quand même ce que je rencontre tous les soirs. C'est incroyable. Il y a des jeunes partout. Et alors depuis qu'on a le bus, alors là, c'est magique. Ils arrivent, ils veulent tous des salsifis, il faut que je leur signe des livres. Des selfies ? Oui, des selfies. Pardon, excusez-moi. Des salsifis. Oui, oui, pardon. Et voilà. Donc tout ça est possible. C'est possible. Je crois que là, j'ai répondu un peu à la question du téléspectateur qui, j'espère, n'a pas démoli son canapé. Alors on va faire les dernières questions vu qu'il y en a encore une dizaine. On a essayé de les répondre plus vite parce que sinon, les pauvres, ils vont devenir fous. Mais justement, juste pour rebondir avant par rapport à ton programme, avec ces 4 milliards, il y a deux points qui m'ont beaucoup intrigué dans le programme. Avec ces 4 milliards, tu finances le ticket paysan. C'est ça ? Je voudrais savoir ce que c'est. Et du coup, est-ce que tu dis redonner aux jeunes envie de travailler ? Tu proposes un prêt de 20 000 euros à taux zéro aux étudiants ? Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'avec 20 000 euros, on peut démarrer une exploitation dans le Berne ? Dis-donc, mais c'est que tu as lu mon projet, toi. Oui, je l'ai lu. Ah, mais merde, alors. Je veux dire, je suis fou. Je sais, Routé Creef, elle ne le lit pas, mais moi, je l'ai lu. Voilà. Alors, le ticket paysan, c'est une tournée de mon frère. C'est-à-dire que tu payes un ticket qui, comme lorsque tu rentres dans une cité, quelconque, universitaire. Qui le paye ? Qui le paye ? Alors, qui les paye ? Moitié le producteur, moitié l'État. Il faut que l'État, quand même, pour réconter, après, mette la main à la poche. OK. Et à partir de là, eh bien, tu vends ton bien. Tu as de l'agriculture bio, tu la vends. Tu as de très bons produits, tu les vends. Et le client, il l'achète beaucoup moins cher et tu peux lui garantir la qualité. Il est sur place. D'accord. Donc, le ticket paysan, c'est l'échange au plus proche. OK. Et un échange gagnant-gagnant. Ce serait que sur du bio ? Non, non, non. Surtout. Et même le bio, il faudra voir clair parce que pour l'instant, on vend du bio qui n'est pas vraiment du bio. Non, c'est pas bio. Ça, c'est excellent. Et quelle était l'autre question ? Et du coup, tu es pour la mise en place d'un RSA pour les jeunes et d'un prêt de 20 000 euros à taux zéro pour les étudiants. Donc, le RSA, il y en a quelques-uns qui le perçoivent, mais il faut déjà avoir un enfant en charge. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et puis, il faut élargir parce qu'il y a des jeunes qui n'ont strictement rien. Rien. Alors, heureusement qu'ils se débrouillent avec le blablacar, là, pour prendre la bagnole en commun. Quelques-uns ont aussi l'intelligence de se regrouper en bande pour être dans une maison et la payer moins chère. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup mieux que ça. Tu t'en vas chez une personne âgée, ça existe à Toulouse ou chez deux, enfin, un couple, et tu as de le couple. Et ils te reçoivent quasiment pour rien. Et lui, le couple, il a de la main-d'oeuvre qui ne coûte pratiquement rien. Tu vois, ça, c'est une autre approche. Mais en même temps, tu crées des liens qui n'existaient pas. Et tu apprends beaucoup de ces deux personnes qui ont l'expérience derrière elle et qui ne croyaient plus intéressés qui que ce soit. après, donc, un peu de RSA là-dessus, élargi, en tenant compte quand même du revenu des parents parce que ça, c'est assez facile. Tout le monde, tous les ordinateurs, même le sien, savent qui c'est qui a droit ou ceux qui n'y ont pas droit. Donc, il faut qu'il y a à faire attention. Mais il y en a beaucoup qui ont droit. Et ensuite, 20 000 euros, eh bien, 20 000 euros, on tombe là sur des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans. Eh bien, c'est le moment où tu as le plus besoin. Tu aurais besoin d'un peu de thunes à ce moment-là. Et tu n'en as pas du tout. Si tu as 20 000 euros, garantis par l'État que tu rembourseras en mesure que tu gagneras ta vie. Ah, que tu rembourses quand même. D'accord, oui, c'est un prêt. C'est un prêt. C'est un prêt, pardon. Oui, mais tu respires. Bah oui, tu respires. Ça te permet, eh bien, en plus, tu ne mets pas le couteau sur la gorge. Eh bien, oui, à Pau, ça marche. Alors, tu régisères aussi et dans le 16e arrondissement aussi. Voilà. D'accord. Et à côté, tu rétablis l'ISF. Ah oui. Ah. Parce que quand même, là, ça n'a pas ruisselé dans les Pyrénées, non ? Non, ça ne ruisselle pas du tout et ça ne ruissellera pas. Il faudra certainement, comme je vais retrouver un petit peu, comment je devrais dire, au niveau de l'Europe, les marches un peu plus larges, je vais faire fonctionner qu'un petit peu le dispositif de lutte contre le blanchiment de l'argent sale, peut-être m'intéresser un peu à quelques paradis. Après tout, on a Monaco, ce n'est pas si loin que ça de chez nous. Peut-être qu'il faudra discuter un peu avec nos amis suisses parce qu'ils ont perdu quand même depuis qu'il y a l'affaire des Russes. Il y a beaucoup de secrets qui vont se vanter et il y a beaucoup d'affaires qui vont surgir. Donc moi, je peux dire aux Suisses, si vous voulez ne pas perdre l'appui de la France dans un moment qui va être pénible pour vous, de la même manière, je peux le dire aux Hollandais aussi. Ils peuvent me comprendre. Je peux même le dire aux Irlandais parce que je m'entends bien aux Irlandais parce que les Irlandais sont comme nous, c'est des vaillants, c'est des brutes, des pesses, mais dotés d'une intelligence raffinée. C'est le seul pays au monde où il pleut tous les jours en tant qu'à très éclaircie. En plus, c'est beau l'Irlandais. Voilà, donc tu vois tout ce qu'on peut faire. Mais tandis que si on ne bouge pas et si on continue à laisser faire, j'espère que le gars qui est accroché à son caractère a toujours envie, eh bien, c'est quand même un sacré renseignement. Alors, il y a un truc que je ne lui ai pas dit. Je veux instruire les jeunes français dès le plus jeune âge. C'est pour ça que c'est le cas déjà aujourd'hui. À l'école très tôt. Oui, mais bon, je suis sûr qu'il ne fait pas lui parce qu'il a les doigts fins de pianiste et d'intelligence, ce garçon. Mais tous les autres te font 10 fautes par ligne. C'est-à-dire que tu ne manies pas du tout. C'était désolé les gars, c'était gratuit pour vous. Bon, très peu lise. Voilà. Belle perdue pour la régie. C'est pas pourquoi, mais bon. Non, non, mais en même temps, je vous admire que vous savez faire beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Il corrige, il corrige, non, non. Ah oui, je corrige le tir. Le mec qui est derrière l'écran, il corrige mes 40 fautes par message. Je jure que, non, 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 mais voilà. Donc, je dis, vous savez faire beaucoup de choses que moi, je ne sais pas faire. C'est pour ça qu'on va se compléter. Au lieu d'être dans une espèce de manque d'échange brutal par son silence dans cette dictature molle. Une dictature molle, c'est ça. Elle te tord en tous les sens, tu ne peux plus rien dire, elle te laisse te dessécher sur place, on se parle et on fait des trucs sensationnels. Donc, j'apprends les petits français à écrire, lire et compter. Je leur apprends à se servir à l'internet. Et là, il faut que j'ai des profs. Ah oui. Ils soient sensibilisés. Je leur apprends un petit peu d'art martial et surtout, je leur apprends trois langues parce que le cerveau d'un enfant, d'abord le français, le français, et là, je ne suis pas du tout raciste pour un point. La verse de Zemmour, du coup. Mais quand tu dis langue, c'est régional aussi ? Alors, une langue régionale parce que ça leur servira. Je ne peux pas relancer les provinces telles que je te l'ai dite qui peuvent apporter leur part d'originalité, d'accent, de production. C'est pas la même du tout. Si tu vas au pied du Mont-Venteau, tu vas avoir de la, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qui sent très bon, de la lavande. Eh bien, si tu vas ailleurs, tu vas avoir du fromage, etc. La France qui, de nouveau, se met à reproduire plein pot alors que nous sommes obligés d'importer aujourd'hui, et après, on va se calmer, 50-60% de ses fruits et légumes et 40% de sa viande. Tu vois, notre paysage, c'est ridicule. Aucun sang. Aucun sang. Est-ce que tu vois que ça prend tournure ? Et après, je propose un service national civil. Civil. J'allais te poser la question, donc tu as répondu, militaire ou civique ? Civil. OK. Bon, t'as compris pourquoi. Oui, bah oui, on va donner les flingues. Je vais avoir la possibilité de passer tous les permis de conduire quand même. Ça, on l'a perdu. À la fin, ils pourront échanger tous leurs 06 et leurs mails. Ce qui fait qu'au lieu d'être seuls au monde, ils sont 700 000. Exactement. Parce que c'est le contingent. C'est que de 10 mois. Et je leur donne la première feuille de retraite. Exactement. Deux autres points de ton programme. Tu baisses la TVA sur les hydrocarbures de 20 à 5,5%. Et tu mets le SMIC à 1 400 euros. Je ne sais pas. C'est ça. Oui. Alors, on ne peut pas faire autrement. Sincèrement, les gars sont étranglés. Il y a ceux qui te disent que ce n'est pas possible, ça coûte trop cher. Oui, mais ça coûte trop cher. Et tout ce qu'on a fait pendant ces deux dernières années, ça ne coûtait pas cher. À qui on a emprunté ? Moi, je te dis que je voulais commencer par identifier ce à qui on devait. Ah oui, on pouvait le mettre. Moi, je te dis que là, c'est impossible. Tu ne peux pas gérer autrement l'augmentation du pétrole au prix où elle est. Et on est obligé de le faire. Et tu ? Alors, je me rends compte de comment je finance. C'est une autre affaire. Mais si je mets en route mon dispositif, mais mon dispositif, au lieu de laisser filer sans arrêt, il va quand même commencer à produire un petit peu. Je voyais hier soir des écloseries d'entreprises. Il y en a quelques-unes. Mais il n'y a pas de suite derrière parce qu'on n'a pas de quoi leur proposer des implantations pour qu'elles puissent se grandir, etc. Il y a des gens qui savent faire des tas de choses. Et si, à l'âge de 22, 23 ans, ils sont en possibilité de lire chez l'entreprise, mais ils vont te péter la calamine. Et ils vont me donner et apporter à ce pays de l'argent. Et ce que voyant, les autres pays européens vont dire, le système, la salle en France, c'est le temps du tout. Et on va faire fonctionner. Et eux, plus tard, ils décideront. Et s'ils pensent que l'Union européenne, après avoir quand même vidé un peu les tours de Bruxelles qui n'ont pas besoin de ces 15 000 hauts fonctionnaires, moi j'en ai besoin dans les campagnes. C'est là que j'ai besoin des efforts. Il va falloir d'ailleurs que je les recycle parce qu'il va falloir leur apprendre beaucoup de choses. Mais en fait, ça fera du travail pour les jeunes qui leur apprennent ce que c'est la vie. Bon, bref, peu importe, passons. Et la France va fonctionner. L'Europe va se remettre à fonctionner. Et au fond, puisque la France est un pays à dimension, voilà, le monde ira un petit peu mieux. Parce que quand t'as un petit rayon de soleil... Quand t'as un rayon de soleil en France, il fait beau dans le reste du monde. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du beau temps à Paris, il en fait partout. Voilà. Je pense que c'est pas mal pour finir. C'était pas ça que t'avais chanté à Sarkozy ? Non, Sarkozy, mais Sarkozy, c'était l'île des Pyrénées. Parce que je voulais lui faire mal. Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît... Très mal. Et d'ailleurs, je lui ai fait mal. Est-ce qu'on peut faire juste les questions que les gens ont posées ? On y répond genre à chaque fois en 10 secondes, 20 secondes si on peut ? Oui. Comme ça les gens... Non, parce que je voudrais pas les saouler. Oui, non, mais tu les saoules pas du tout, ils sont très contents. Ah, c'est vrai ? Mais oui, ils sont très contents. Je vous aime, je vous aime. Merci. Ils sont très contents. Voilà. Alors, rapidement, question de Delta 42 qui veut te remercier de l'avoir aidé à s'élever politiquement et qui voudrait... qui te redonne espoir car c'est sa première élection, c'est la première fois qu'il va voter. Qu'est-ce que tu penses d'envoyer nos forces en Roumanie alors qu'on se retire à peine du Sahel ? Connerie, pas connerie ? Connerie. 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 Qu'est-ce qu'on va foutre en Roumanie et qu'est-ce qu'on va voter au Sahel ? C'est pour ça que je veux sortir du... Commandement intégré de l'OTAN ? Absolument. OTAN ou commandement militaire ? Tout. OK, tout. La totale. OK, pas comme Zébou, la totale. Non, je vais simplement dire comment il s'appelle ton copain ? Il s'appelle Delta 42. C'est son pseudo. Delta 42, qu'est-ce que tu veux qu'on fabrique avec les Turcs actuellement à l'OTAN ? Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous flinguer. Pas moi qui vais te dire le contraire. On se trouve propre même d'ailleurs en tant qu'Armagnien. Question de M. Triforcien. Il te dit que c'est un grand plaisir de t'avoir. Il a dit qu'il votera pour toi au premier tour. C'est un génie. C'est un visionnaire. Il te demande ton avis sur l'utilisation des pesticides dans les vignobles et les cultures. Qu'est-ce que tu fais, élu ? Tu limites, tu interdis, tu laisses les agriculteurs décider par eux-mêmes avec leur bon sens. Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais le bon sens là-dessus, il ne peut rien contre les limaces qui arrivent à rencerrer. Non, non, j'ai assez muet. Ah non, mais c'est en verre. Oui, c'était le mien. Non, non, c'était le théorique. Non, non, non. Je voulais dire que je vais être pire que ma réputation. Alors donc, je vois que tu dégringolais toi. Ah, mais moi, j'ai eu un enfant de 15 ans. Un enfant de Paris, mais du vieux Paris. Donc, on picolait dans les bistrots. Mais toi, ça t'inspire. Alors, donc, quelle était la question déjà ? Alors, ton avis sur les pesticides, qu'est-ce que tu fais ? Ton avis sur l'utilisation des pesticides dans les vignobles et les cultures, mais qu'est-ce que tu ferais ? Tu limites ? Tu forces à limiter ? Tu laisses les paysans comme Zemmour dit ? Décider par eux-mêmes, faire confiance à leur bon sens ? Qu'est-ce que tu fais ? T'interdis ? T'interdis pas ? Non, non, non. Il faut de vraies réponses parce que là, c'est le vivant. C'est-à-dire tout ce qui touche à la zone du vivant. Comme j'ai relancé la recherche, ça n'a pas échappé parce que je l'ai répété au moins dix fois ce soir. Oui. Mais la recherche va finir par trouver. Au lieu de trouver des, comment je devrais dire, des matières, des substances qui détruisent les abeilles, qui détruisent tout le reste, sans forcément détruire la limace qui est... Je n'ai pas encore, tu vois, je ne suis pas encore sorti de l'eau de Zichère. Je me suis occupé des salades que déjà la limace, elle est en train de les croquer. De les croquer. Bon, il faut quand même que je fasse quelque chose pour les paysans. Oui, d'accord. Il n'y a pas resté. Avant, dans les exploitations, il y avait quatre ou cinq personnes. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Bon. Donc, il faut trouver effectivement une solution et on va trouver les molécules qui font que la limace va passer, on n'a pas besoin d'elle au jardin, elle n'a pas à y venir ou dans le potager. Et je vais faire la même chose pour les ronces qui poussent partout et qui deviennent épaisses. Mais comme ça, honnêtement, une brubie aujourd'hui, elle s'entoure les pattes autour d'une ronce qui pousse même au milieu du champ, elle y crève. Et tu ne vas pas savoir le nombre de brubies qui crèvent comme ça. Ah oui ? Donc, oui. Donc, si tu enlèves, et c'est la grande erreur de communication qui a été faite pour une fois, il ne l'a pas fait volontairement, je pense. Enfin, ça a été encore comme quoi cet homme à la scoumoune, tout ce qu'il touche, il le rate. Mais au lieu de... Macron ? Oui, Macron, oui. Bien sûr. De dire, on arrête tout les glyphosates et tout ça, c'était bien. Mais il fallait, il avait dit, je proposerai autre chose à la place aux paysans. Ce qui fait que même moi, il m'a obligé à changer d'avis. Et je me suis mis un paquet d'apiculteurs à dos parce qu'ils ont dit, mais Charles Rassal, il tue nos abeilles, ce qui n'est pas faux. Mais est-ce que tu peux laisser le paysan qui t'avait promis une solution sans rien ? Donc, non, on ne laisse pas l'agriculteur, on ne laisse pas le bonheur, la chance. Il faut pouvoir se cultiver et il faut pouvoir de nouveau réguler la nature quand elle a besoin de l'être. Sinon, rien n'est possible et c'est pas la peine que je vais mettre 4 milliards par an pour relancer les campagnes de France si je ne suis pas capable de traiter ce problème. Tout à fait. Voilà. Merci à Bataillon Taubira qui pose une question. Est-ce que tu as une idée pour améliorer la représentativité sociologique de l'Assemblée nationale pour qu'on remette des gens qui sont issus, je déteste ce truc France périphérique, ça n'a aucun sens, mais qui sont issus du monde paysan, qui sont issus du monde ouvrier, qui sont issus de la société civile, qui ne sont pas que... Alors ça, on en a maintenant, mais qui sont... Comment tu fais ? Est-ce que tu es favorable à la proportionnelle, par exemple ? Ou est-ce que tu veux remettre des gens... Comment tu fais pour que cette assemblée ressemble aux gens qui vivent en France ? Alors, c'est la priorité en second. Une fois que j'ai reconstruit l'État, l'organisation du territoire, relancé la recherche, fait en sorte que les paysans puissent se cultiver, que des entreprises puissent naître, que de la richesse renaît en France, en dehors des paradis fiscaux, etc. Eh bien, je veux relancer la politique. Parce que, dans un pays qui aime autant la politique, il faut y intéresser les jeunes. et la meilleure manière de se faire élire, c'est de recevoir un minimum d'enseignement et ça se passera très bien parce qu'on commencera dès l'école et il faut apprendre de nouveau un peu d'instructions civiques, il faut apprendre à servir, il faut apprendre que c'est difficile, etc. Et je vais leur dire, lancez-vous et n'ayez pas peur. Parce que, de toute façon, si ce n'est pas vous qui vous occupez de vos affaires, d'autres le feront. Feront à votre place. À votre place. Et croyez-moi, ils ne le feront pas pour vous aider. pas du tout. Et là, tu vas voir que des garçons et des filles vont se lever par centaines et c'est là la meilleure manière d'obtenir une représentation parce que c'est vrai, tous ceux qui sont en haut aujourd'hui sont des cons sanguins. Ils ont tous fait... En deux mots ou en un ? Tout comme tu veux. Ça, je laisse le choix. Ok. Peut-être les deux même. Peut-être les deux, oui. Donc alors, il faut absolument ouvrir et je veux aussi que dans les facultés de médecine, partout, il y a ce soir largement ouvert. C'est-à-dire, je veux mettre des médecins partout. Il n'y a pas 36 manières de le faire. Je dis aux médecins, mais tant qu'ils sont en première année de médecine, ou deuxième, pas attendre qu'ils soient installés là. Qu'est-ce qu'il a ? Non, mais je ne te rends compte de ce qu'il amène. Je suis en sang. Je suis en sang. Et alors, attends, de quelle année ? 2000... Oula. Alors, il faut prendre un autre verre. Il faut le goûter. Il faut prendre un autre verre. Non, 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 moi j'arrête. Je veux te dire. J'ai promis à ma femme de l'inviter à dîner. Je te l'invite. Un peu pas. Alors, ok, il reste trois questions. Non, non, mais il faut quand même lui répondre, lui, si vous voulez. Non, mais c'était justement, il demandait... Voilà. C'est-à-dire que pour éviter cette consanguinité, il faut que j'arrive à convaincre tous les lycées, les collèges d'abord, les lycées ensuite, les universités ensuite, de se battre pour que les élèves n'aient plus peur d'aller affronter les grandes écoles. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas voir une floraison puisque ça existait. Quelqu'un m'a demandé si j'avais connu le sénateur que je ne sais plus d'où. Bouvet, oui. Il a dû arriver comme moi, lui. Mais si on ne veut pas que je sois le dernier à faire de la politique comme Jean Lassalle, mais si on veut des gens Lassalle partout qui soient capables de parler de tout comme un artiste pourrait parler d'art, eh bien, il faut qu'ils s'y mettent. Quant à la proportionnelle, je n'y crois pas du tout parce qu'il faut être élu d'un territoire. Parce qu'il faut que les électeurs t'identifient. si tu es élu d'une manière large, c'est uniquement les partis qui aujourd'hui sont quasiment morts, moribonds. Donc si vous voulez être élu par des moribonds, allez-y, mais ça ne durera pas longtemps. Par contre, dès que nous pourrons, dès que vous serez engagés, eh bien, nous reconstruirons des partis qui correspondront à notre temps. Mais qui ressemblent à quelque chose. j'ai deux idées à soumettre. Je veux, par exemple, créer l'idée de ceux qui pensent qu'on peut s'occuper des affaires de chez soi, au plus proche du terrain, tout en voyageant à travers le monde. Et je veux laisser au plus, comment je devrais dire, vieux, intellectuellement, dans leur tête, tous les conservatismes, etc., le soin de continuer à gérer la globalisation financière qui nous hache. Là, il y a une idée, tu vois. Là, il y a une idée déjà de deux parties. Et là, crois-moi, il y a de quoi se faire élire là-dessus. Voilà. OK. Alors, il reste deux questions. La première de Super Canard, je peux même y répondre parce que j'ai lu le programme, qui te demande, qui dit, qui te félicite et qui te demande ton projet pour les soignants. Si je ne dis pas de bêtises, recruter 100 000 soignants, créer 20 000 liés à l'hôpital. Vous avez gagné. Très bien. Ben voilà, tu as la réponse. Fabien, qui dit qu'il t'aime, Sade, qui te demande si un jour un homme de la ruralité pourrait être élu, selon toi, par un système qui méprise le peuple. S'il vote. Il n'a qu'à aller voter. Il n'a qu'à aller voter. Exactement. Et qu'il fasse voter son papa, sa maman, sa grand-mère, il fasse voter sa copine, les copains. Oui. Mais tout ça, c'est possible. C'est dans 15 jours. Il fait le boulot, un peu plus que 15 jours. Enfin, peu importe, on ne va pas se disputer à deux jours près. Donc, il suffit qu'il le fasse. Il reste deux questions. La première, elle est débile, ta question. Est-ce que tu me prendrais comme ministre ? Ah, il faut qu'il le gagne. Ok, d'accord. Viens mouiller la chemise avec moi. Eh bien, voilà. Si tu y vas, je suis ministre. Je prends la culture, si possible. Jamais d'emmerde la culture. Jacques Lang a fait les pires saloperies. Les gens trouvent qu'il est sympa aujourd'hui. On ne sait pas comment il a fait. C'est la magie de la culture. Mais oui, oui. Mais oui, quand même. Quand même, on peut le reconnaître. Voilà. Et quelqu'un qui te demande, ce serait une belle façon de conclure, parce que je pense que tu n'y croiras pas. Quelle est ta position sur la... Il le met entre guillemets lui-même. C'est Arche, je le remercie. La fracture civilisationnelle. Est-ce que tu y crois qu'il y a cette fracture de civilisation que nous allons nous entre-déchirer dans notre propre pays entre plusieurs civilisations ? Est-ce que c'est des fantasmes ? Moi, je... Est-ce que c'est une réalité ? Je ne la présente pas en ces termes-là, parce que ça, c'est Zemmour. Moi, je vois, par contre, une très grosse panne civilisationnelle. La civilisation, c'est entretenir le savoir vivre ensemble, le savoir se respecter. Et tous ces juges et coutumes que nous avons empris, tous ces merveilleux textes qui ont été écrits, toute cette histoire qui nous remonte depuis le Péloponnèse, le Péloponnèse, l'Athènes, Rome, etc. Il faut convoquer de nouveau tout ça, le remettre en place pour remonter en civilisation. Et à ce moment-là, il n'y a aucun risque que ça devienne une des civilisations qui se battent entre elles. Au contraire, on va reprendre le bonheur de pouvoir être ensemble, de pouvoir boire et trinquer ensemble. Eh bien, c'est un très beau mot de la fin. Vive l'humanité, vive la République, vive la France, et vive, comment s'appelle, la radio ? Je ne suis pas content TV. Je ne suis pas content TV. Je ne suis pas content TV. Eh bien, moi, je suis très content de sortir de chez toi. Eh bien, ça m'a fait très plaisir. C'est passé un très grand moment et tes copains sont des génies. Tu as une régie vraiment exceptionnelle. Jure en son pour finir. Bravo. Eh bien, eh bien, eh bien, je remercie, je m'excuse pour ce dîner qui va être peut-être un peu, mais il y a des trucs qui sont ouverts tard dans le coin et qui sont pas mal du tout. Merci de nous avoir accordé du temps, peut-être plus que prévu. Merci aux 1 000, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 8 000 personnes en temps réel qui étaient là en permanence ce soir. Merci à tous ceux qui ont posé les questions. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire pour conclure que j'aurais oublié, dont j'aurais oublié de te faire parler qui est dans ton programme, qui est dans ton projet ? Non, je veux simplement dire à ceux qui auraient pu nous trouver longs que la politique, c'est aussi du temps et qu'aujourd'hui, le fait de répondre oui, non, en deux secondes, le fait de délibérer comme on fait, qui est contre, qui s'abstient et à la fin, c'est même rien du tout et c'est voter, c'est pas la politique. La politique demande, comme toute chose, un petit peu d'investissement en temps, surtout au début parce qu'on a perdu cette habitude-là. Mais au bout d'un moment, on y reprend un pied terrible et on a envie de continuer. C'est ce que nous avons fait ce soir. Bravo aux 6 messieurs qui nous ont suivis. Merci, ils seront beaucoup plus nombreux au replay. C'est comme on dit ici, merci Cognac, j'ai à vous les studios. Merci.